Quelle est l'envie Seigneur soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Combien il est bon, notre Seigneur et notre Dieu, de pouvoir nous accorder des temps comme ceux-ci, où nous pourrons nous retrouver ensemble dans sa maison. Et fin fond de notre cœur, nous pourrons nous écrire aussi, comme David pouvait le dire aussi, « Je suis de tout cœur dans la joie » quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Nous voulons réellement que nos cœurs puissent aussi avoir ce même effet, pouvoir se rejouir. Car bientôt, notre Seigneur viendra, comme notre bien-aimé frère a lu tout à l'heure dans le cercle des Écritures. C'est le grand événement que nous attendons tous, et que nous subions le Seigneur, notre Dieu, nous accorder la grâce de pouvoir réellement nous aligner avec lui, et de marcher avec lui, et au, comme dans ce temps-là aussi, tout, c'est qu'on trouvait grâce, on trouvait grâce à ses yeux, et auquel il s'est aussi adressé, comme la Bible lui dit, oui, l'eau est en son temps, et il marchait avec Dieu. Et il trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. Et comme le Seigneur a toujours eu à pouvoir manifester aussi son amour, sa bonté à l'égard de ceux-là, qui, aussi, dans leur cœur, ont le désir de pouvoir aussi vivre selon ce que Dieu a dit, parce que, dans les choses de Dieu, le Seigneur n'est pas un dictateur, il n'oblige jamais personne. C'est toujours un consentement de cœur, et c'est lui qui veut, c'est lui qui veut, et qui désire effectivement, et c'est lui qui a soif, et qui vienne, et c'est comme cela que les Saintes Écritures le disent, effectivement. Et quand nous avons le désir de pouvoir être sains, et que nous voulons être comme lui, alors, à ce moment-là, Dieu aussi le provoque. Lorsque notre cœur est, et nous n'avons pas de désir, ni de pouvoir faire quelque chose, effectivement, alors, à ce moment-là, Dieu aussi ne nous oblige en rien. Mais, lorsque nous l'aimons, et tout notre cœur, nous voulons réellement lui être agréable en toutes choses. Alors, nous cherchons sa face pour que lui puisse réellement prendre le contrôle, et qu'il nous aide à pouvoir être comme lui veut, ce que nous ne voyons pas, qu'il nous accorde à la grâce, de pouvoir réellement voir, qu'il nous ouvre les yeux, afin que nous puissions vraiment voir ce qu'il attend de nous, afin que nous nous accrochons davantage. Il est digne d'être aimé, d'être honoré, et aussi d'être respecté. Vous savez, nous ne réalisons pas ce que le Seigneur, notre Dieu, est pour nous, et la grâce qu'il nous a accordé, étant sur cette terre, de pouvoir vous asseoir, et surtout de pouvoir entendre aussi sa parole. C'est vrai, bientôt, le monde dans lequel nous sommes, comme la Bible le dit, passera les éléments, brasil, s'échoueront, et toutes ces choses que nous voyons, effectivement, devront se dissoudre. Alors, on nous fait savoir, si nous savons ces choses, comment devrait être notre conduite à nous, en tant que fils et filles de Dieu, auxquels le Seigneur, lui, a accordé la grâce, de pouvoir, réellement, ouvrir un peu le rideau, comme ça, pour que vous sachiez ce qui doit arriver. Ce qui sont dans le monde, ne sont pas au courant de ces choses, et ne savent rien. Mais, nous, nous avons la grâce, de pouvoir, savoir ce qui se passe, et aussi, ce qui va aussi, arriver, parce que, il ne nous a pas laissé dans les ténèbres, mais, il a envoyé la lumière, pour que nous puissions voir, et aussi, nous avons aussi trouvé grâce à ses yeux, en fait que, nous apprenions ce que le Seigneur, attend de nous. Nous, nous savons que nous sommes, le troupeau de son pâtirage, que sa main conduit. Et nous avons trouvé grâce, à ses yeux, pour que, dans un temps de ténèbres, comme celui-ci, nous sommes dans un âge, comme celui-ci, la Bible nous fait savoir que, lève-toi, car la lumière est déjà arrivée, et que le Seigneur, notre Dieu, a fait lever sa lumière sur toi, et qu'il a trouvé grâce, aux yeux de l'Éternel. où tout le peuple marche dans les ténèbres, mais sur toi, l'Éternel, notre Dieu, s'élève, et t'éclaire, et t'es conduit. C'est ça, la grâce que le peuple d'Israël a vue, en fait, de pouvoir avoir le seul et unique Dieu, l'univers, et qui conduisait toutes choses, et qui le conduisait, et qui le parlait. Et quelle tristesse de ce que, le grec qui marchait avec ces dieux, il ne réalisait pas toujours la grâce qu'ils avaient trouvé, aux yeux de ces dieux. C'est cela aussi la tristesse, parce que, marchant avec un Dieu, comme celui-là, il est au-dessus de tout ce qu'on peut appeler Dieu, parce qu'il est l'unique Dieu, il est la toute-puissance, parce qu'il est le tout-puissant, et toute autorité vient de lui, et tout pouvoir est à lui, et il assujettit toutes choses, c'est-à-dire qu'il domine sur toutes choses, il contrôle sur toutes choses. Et à la vie d'un tel Dieu, mon frère et ma soeur, alors même si les déserts brûlent de chaleur, ou de ça, les sables brûlent effectivement de plus en plus, mais de qui auront-nous peur ? Parce que c'est lui qui contrôle le sable, il est celui qui crée toutes choses. Le soleil lui obéit. C'est vrai ça. On peut voir dans le Seigneur, et c'est-à-dire que ceux-là qui ont pris en lui, qui avaient tellement confiance en lui, de tout leur cœur, que Dieu nous accorde la grâce, frère et soeur. Les années passent, les mois avancent aussi, les jours se raccourcissent de plus en plus. Oui, notre Seigneur revient bientôt. Et nous devons être conscients de cela, et pouvoir réellement savoir que, d'un moment à l'autre, la fin de toutes choses peut aussi arriver. Mais avant que cela n'arrive, Dieu parle encore. Que nous puissions nous préparer, nous attendre à cet événement, comme notre précieux frère l'a dit encore tout à l'heure. C'est pourquoi il nous est toujours nécessaire de pouvoir nous retrouver et de nous rassembler. Nous voulons vraiment que nos rassemblements aient un sens et que ce soit vraiment comme Dieu le veut. Et c'est pour ça que nous voulons toujours avoir un cœur disposé, être attentifs. Il devrait y avoir dans mon cœur réellement un réel désir, un zèle puissant, de pouvoir réellement me retrouver toujours ensemble, adorer le Seigneur, chanter les chants des Sions pour sa gloire, en préparant réellement tout notre cœur, sachant que peut-être, ceci peut-être le dernier rayon, parce que nous ne savons pas ce que demain ou le lendemain on pourra nous réserver. Et s'il venait le mardi, donc ceci serait le dernier. Et le lundi, c'est le jour où quelque chose devait se passer. Et le mardi, nous partons. Et le Seigneur, notre Dieu, connaît les jours. Nous avons confiance en cela. Nous allons relever pour prendre une portion des questions dans le livre des actes. Actes au chapitre 5. Voulons lire à partir du verset 26. Actes 5, verset 26. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après, ils les eurent amenés en présence de Sanhedrin, le souverain sacrificateur, les interrogeant en ce terme. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la répentance et les pardons de péché. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Précieux Soba, ce matin encore, nous nous tenons devant ton trône des grâces et des miséricordes. Tu connais notre cœur, mon Seigneur Jésus. Tu connais aussi notre tremblement, personne, et le respect que nous avons, Seigneur, sachant que tu es le Dieu de Théo, mon frère, c'est Seigneur et sauveur. Réconnaissons aussi que cette parole est ta parole à toi. C'est toi qui en est l'auteur, mon Seigneur Jésus. Oh Dieu, c'est avec crainte et tremblement que nous tenons devant toi implorant ton secours, parce que qui peut nous apporter cela, ce n'est que ton esprit, mon Seigneur Jésus. Oh Dieu, nous ne voulons pas manipuler quelque chose qui est à toi comme on le veut, le Père, et nous voulons simplement nous laisser entre tes mains, Père, pour que toi, le Dieu très haut, nous voulons trouver grâce devant ta face pour entendre ta voix, encore ce matin. Je t'ai apporté la grâce, pardonne-moi, Père, et pardonne-moi, mon sauveur, dis-moi, accorde-moi la grâce, nous bénis mes Pères Sains, parce qu'il s'agit de ton peuple, de ton œuvre à toi, mon Seigneur, en l'œuvre de l'homme, de ton œuvre à toi, Père. Jésus, t'as cité encore ce matin en nous parlant, Père, en disponant réellement nos cœurs pour que nous sachons que ce que nous attendons est aussi important pour nous, pour notre marche avec toi, mon Seigneur. Jésus, j'ai assisté encore ce matin. Je t'ai prié, au M. Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remarquons que ce que nous venons d'entendre ici, la manière dont cet homme répond, se pose la question de pouvoir savoir probablement ce qui s'est passé et ce qu'il a mis en réalité. Je pense que depuis le chapitre 3 des Actes et puis 4, il y a eu un événement qui s'est réellement passé. Si vous remarquez très bien, c'était donc après Actes 2 et puis Actes 3 et ainsi de suite qui se sont suivis parce que Actes 1 vient effectivement de la partie qui poursuit effectivement ce qui nous a été raconté dans Actes au chapitre 1 et cela, ce que nous est dit en réalité ce que le Seigneur Jésus disait donc à ses apôtres, effectivement, à ses hommes qui lui-même a eu à pouvoir aussi appeler et qui sont restés réellement attachés à sa parole et comme vous savez comment les choses se sont passées. Après donc la résurrection il est réapparu aussi et là, il s'est entretenu avec eux les renonçant des choses réalisant effectivement des choses qui allaient aussi prendre place dans les temps à venir et comme il leur dit effectivement il est recommandé de ne pas célébrer les autres mais d'attendre aussi l'accomplissement de la promesse comme il a dit même qu'il avait dit que Jean-Baptiste ainsi l'ici de moi il arrive et il attend la promesse du baptême du Saint-Esprit et pendant qu'il leur parlait effectivement quand ils ont posé des questions la Bible leur fait part effectivement qu'ils s'élevaient ils commençaient à pouvoir partir et émuer les dérobats et alors eux ils étaient là en train de voir le regarder pendant qu'ils s'en allaient parce qu'ils voyaient leur maître partir ils voyaient leur secours leur feu tout ce qui était en eux était posé sur lui et reposé sur cet homme de Galilée et quelle grâce qu'il avait aussi réalisé que ce qu'il avait dit cela s'est accompli et qu'il était mort il était ressuscité et qu'il le voyait en fait s'en aller monter dans les airs et c'était quelque chose qui était aussi déchirant Dieu effectivement mais c'est pourquoi pendant qu'il était avec eux sur la terre il leur a dit mais je ne vous laisserai pas au fer parce qu'il savait ce qu'il allait se passer il dit mais je vous enverrai les consolateurs l'esprit de vérité et qu'il vous conduira dans toute la vérité et c'est pour ça quand ils partaient effectivement ils étaient aussi tristes mais ils avaient fait la promesse il leur a dit attendez jusqu'à ce que c'est ainsi que obéissant à la parole du Seigneur ils sont en train dans la chambre haute comme vous le savez là ils se sont tenus là en attendant effectivement que le Seigneur puisse accomplir effectivement ce que lui avait dit et puis les jours de Pentecôte étaient arrivés dans le chapitre 2 on nous a raconté en réalité ce qui s'est passé c'était quelque chose d'extraordinaire c'était le Seigneur lui-même qui avait fait la promesse il disait je ne vous laisserai pas au félin il tient toujours ses promesses notre maître oui ces jours-là il est réellement descendu et comme la Bible le dit en réalité que oh c'était grand parce que les gens quand ils regardaient ils observaient ils voyaient ces gens-là qui il y avait quelque chose de particulier il y avait des langues comme des langues de fait de s'en dire et s'est posé sur chacun d'eux alors la Bible ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils parlaient en différentes langues effectivement et alors quelque chose de particulier se passait on voyait ces gens qui étaient tellement remplis ils parlaient de merveille de Dieu et c'est comme ça qu'effectivement que tous ceux qui étaient venus au Saint-Jean de l'Homme vous savez ce qui s'est passé ont entendu le bruit ils sont accourus en fait pour pouvoir arriver à pouvoir aussi voir ce qui s'est passé ils sont arrivés là-bas ils ont trouvé des hommes tout à fait particuliers qui sont en puissance de quelque chose qui était là ils voyaient que il y avait du sous-naturel à cet endroit ainsi donc Pierre a parlé et ces hommes ont eu conscience réellement de ce qui s'est passé réellement ils ont trouvé réellement que ce n'était pas l'effet des hommes qui ont bu du vin ou quelque chose comme cela mais ce qui s'est passé là c'était donc l'accomplissement de certaines écritures parce que Pierre les a ramenés effectivement dans l'écriture qui était donc accomplie en ce temps-là c'était donc dans le livre de Jérôme chapitre 2 comme vous le savez il a ramené ici et montrait effectivement que voici donc l'accomplissement de cela dans le jour du Dieu j'ai parlé au-dessus de la chambre ainsi de suite alors lorsqu'ils ont pu voir seulement que cela est accompli et puis cet homme leur montrant aussi la connexion entre cet accomplissement effectivement et ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire pourquoi effectivement le Saint-Esprit est descendu donc ils voulaient aussi qu'ils comprennent en réalité il est très bien il est vrai que la puissance et le Saint-Esprit étaient descendus et ces hommes pouvaient voir que c'était quelque chose de particulier et comme aussi connaissaient les Saints-Esprit alors effectivement l'homme de Dieu cet homme de Dieu effectivement Pierre, apôtre les a ramenés dans les Saints-Esprit pour leur faire comprendre que ça c'est réellement ce que Dieu avait dit dans les Saints-Esprit que nous le redisons cela dans le chapitre 2 verset je pense 12 je crois 12 je commence 12 idées ils étaient tous ils étaient tous en étonnement et les sachant que pensaient ils se disaient les uns aux autres que veut dire donc ceci mais d'autres se moquaient et disaient ils sont pleins de vins d'eau alors Pierre se présentant avec les onze élèves à la voix alors parlant ces termes hommes juifs pour tous qui séjournaient à Jérusalem sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez car c'est la troisième heure du jour mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël Amen donc ramenant le peuple dans les saints des chrétiens pour leur montrer aussi la fidélité de Dieu et aussi ce que Dieu lui est il fait sur ce qu'il a dit dans les derniers jours dit Dieu je répandrai de mon esprit sur toutes chaires vos fils et vos filles pour vous dire vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes oui sur mes servantes ainsi ainsi et suite donc leur montra l'accomplissement des saintes ces chrétiens il dit voici donc ce que Dieu avait dit que dans les derniers jours dit Dieu je répandrai pas l'esprit de quelqu'un d'autre mais mon esprit à moi quelle grâce je répandrai c'est qui il dit dans les deux outils Dieu je répandrai de mon esprit mon esprit donc Dieu répandrai son esprit Dieu est esprit frère et frère Amen remarquez très bien oui et c'est même Dieu effectivement qui était avec le peuple d'Israël marchant avec eux leur montrait effectivement le chemin qu'ils devaient suivre et ce jour là il a fait quelque chose de particulier ce que ce jour là effectivement il a fait quelque chose de particulier ce que la Bible dit mais il dit mais il a répandu son esprit mais sur qui effectivement il dit mais sur mes servantes et sur mes servantes comme il dit effectivement il dit je parle de mon esprit et ils prophétiseront je ferai ainsi 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 de suite donc les gens entendent cela dit mais donc c'est tellement c'est vrai mais alors pour que ce homme puisse s'accomplir pour que Dieu maintenant parce que regardez très bien pour que Dieu maintenant puisse se déverser maintenant dans les hommes qui dépendent son esprit effectivement parmi les hommes il fallait que quelque chose se soit passé parce que si cela ne s'était pas passé cela n'aurait pas été non plus aussi possible pour que le Saint-Esprit soit répandu ainsi aux hommes il fallait d'abord que quelque chose soit passé cela que l'homme de Dieu ici la pôtre Pierre monte effectivement au peuple qui voyait et entendait afin qu'il comprenne effectivement que si ceci est arrivé mais c'est parce que ceci ça a été accompli regardez cela dans le livre des actes toujours unis verset je vais abordir cela en verset 22 hommes israélites écoutez ces paroles jésus de Nazareth cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous comme vous le savez vous-même cet homme livré sur le dessin l'arrêté et sur la préscience de Dieu vous l'avez crucifié vous l'avez fait mourir par la main des impies Dieu l'a ressuscité en les délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle car David dit de lui je voyais constamment les seigneurs devant moi parce qu'il est à ma droite en fait je suis en point ébranlé aussi mon coeur est dans la joie et ma langue dans la réglise et même ma chair reposera avec espérance car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours de mort et tu ne permettras pas que ton soeur voit la corruption amen nous l'avons entendu ce matin il continue tu m'as fait connaître les sentiers de la vie tu me rempliras des choix par ta présence homme frère qui me soit permis de vous dire librement au sujet du pâtillage de David qu'il est mort qu'il a été enseveli et que son sepulgue existe encore aujourd'hui parmi nous comme il était un prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître les crises sa possérité selon la chair pour le faire asseoir sur son trône c'est la résurrection de crise qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas pendant le séjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption c'est ce Jésus que tu as ressuscité nous en sommes tous témoins Amen donc il se pose la question mais quel est le rapport entre ce que cet homme ici nous parle de Jésus avec ce que nous voyons le moins de puissance qui agit en eux parce qu'il nous a parlé de Joël effectivement qui l'était prophétisé à combien de jours mais quel rapport entre ce qui a été annoncé à Joël avec ce Jésus qu'on nous parle alors maintenant le message suivant il dit verset 33 il dit élevé par la droite des dieux il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez Amen Bien-aimés frères et soeurs c'était quelque chose d'une importance capitale qui soit amenée à la connaissance du peuple de Dieu de ceux qui étaient là qui pouvaient entendre effectivement et qui pouvaient voir cette manifestation aussi puissante de manière à ce qu'ils sachent que pourquoi est-ce que Dieu a eu un pouvoir maintenant c'est-à-dire cette liberté de pouvoir maintenant se déverser parmi les hommes et vouloir trouver maintenant aussi un lieu dans lequel il peut vivre dans les hommes parce qu'auparavant ce n'était pas comme ça parce que maintenant comme l'avait dit il a répandu son esprit effectivement sur toute chair mais il fallait d'abord qu'il y ait quelque chose qui soit passé auparavant pour que maintenant l'esprit du Seigneur puisse se déposer maintenant sur le croyant alors montre-en cela et parlent ici à l'homme ces hommes entendent-en cela ils ont pu saisir effectivement ils ont posé la question comme la Bible dit leur corps fut touché parce qu'ils ont compris effectivement ce qu'il allait et qu'est-ce que nous avons fait alors Pierre effectivement leur répondit et la Bible dit ils furent donc baptisés ainsi alors au chapitre 3 nous voyons que la Bible nous montre cet homme Pierre et les gens ils montaient donc là-bas au temple pour aller prier et sur leur chemin ils ont trouvé effectivement cet homme donc important qui était là assis à la porte de la belle pour demander l'homone et pendant qu'ils étaient là tous les passants qui passaient déposer quelque chose et eux se sont approchés de lui passant effectivement ils l'ont vu et eux aussi lui aussi il les a vus et puis dans le moment l'homme là le bon pour demander l'homone mais qu'ils ont dit effectivement ici au verset au verset je vais c'est 2 effectivement acte 3 2 il dit cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer leur demandant l'homone et Pierre de même que Jean fixant les yeux sur lui il dit regarde-nous et il regardait attentivement s'attendant à recevoir de quelque chose alors Pierre lui dit je n'ai ni argent ni homme mais ce que j'ai je te les donne au nom de l'électrice de Nazareth lève-toi et marche et les prenant par la main droite il les fit lever au même instant ses pieds et ses chevilles devraient ferme d'un saut il fit debout et il s'est mis à marcher et il entra avec eux dans les temples marchant sautant lourd en Dieu donc c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire qui s'est passé ces deux personnes effectivement ces hommes qui servent Dieu c'est l'exemple de Dieu et alors effectivement au temple ils ont vu cet homme et cet homme qui était assis là il a tendu le bol pour le monde il a donné effectivement Dieu de l'argent qu'il fasse l'engager pour lui et puis il lui dit bref nous n'avons ni l'argent ni or ce que nous avons dans les données et comme vous le savez ils ont dit lève-toi et marche et cet homme s'est levé et il a marché en fait cet homme tous ceux qui entaient dans les temples et qui passaient par là le connaissaient et ils le voyaient dans leur pensée il n'y avait pas d'espoir comme moi que cet homme pourrait un jour effectivement marcher parce qu'il est bon pour lui c'est terminé donc il faut simplement qu'il accepte ce qui lui est arrivé ce que pour moi c'est que Dieu a voulu qu'il soit il accepte ainsi parce qu'il est un pour nous le disons cela il est bien il est ici vous voyez peut-être à partir du chapitre 3 verset 1 Pierre et Jean montaient donc ensemble au temple à l'heure de la prière c'était donc la 9ème heure et il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples la Bible nous dit merci Frère la Bible nous dit boiteux prêtez votre attention s'il vous plaît boiteux de naissance donc il est né boiteux mais ça veut dire que quand tout le monde le regarde il dit mais accepte tout de même ta condition il n'y a pas de problème puisque Dieu a voulu que tu naisses comme ça donc Dieu c'est le choix c'est le chemin donc dans la pensée de tous ceux qui passent c'est là effectivement aucun ne pouvait jamais penser qu'un jour parce que imaginez Frère il est né boiteux donc boiteux il est né et tout le monde sait qu'il est vraiment de ses parents donc quand il est sorti ses jambes n'ont jamais bougé boiteux on ne va pas marcher rien on l'est posé là simplement depuis qu'il est né on l'est posé donc effectivement dans la pensée les jambes puisqu'il ne peut absolument rien faire on le dépose l'âme il va demander l'aumône tout le monde comprendra et il l'aidera effectivement et puis pour un moment il va dire écoute mais c'est sûr l'autre Dieu mais à moi sache que c'est aussi la volonté de Dieu que tu sois comme cela alléluia vous avez aimé mes frères et soeurs notre Dieu est un Dieu qui est le faiseur de l'impossible il aime observer ses enfants il aime observer son peuple il y a une chose qui est toujours très importante que nous devons savoir le Seigneur l'a dit dans sa parole et ça c'est la parole à laquelle chacun nous a s'accroché il aime toutes choses sont possibles à celui qui croit c'est vrai non et comme il l'a déclaré alors il veille réellement sur sa parole pour trouver les croyants qui peuvent arriver à pouvoir alors ainsi donc ces jours là tous savaient l'arrière-pensée c'est qu'il y avait les temples qui sortaient pour eux il est comme ça il n'y a pas de problème il y a quelque chose de particulier qui s'est passé c'est quand Pierre et Jean sont passés par là le Seigneur l'a fait parce qu'il savait pourquoi il devait le faire et quand ils sont passés par là et là quelque chose l'a saisi effectivement ça ne l'était pas Pierre ni Jean effectivement non frère parce qu'il y a des hommes normaux comme cela avec l'intelligence normale voyant cet état ils passaient leur chemin c'est vrai ou pas c'est la vérité mon frère mais quelque chose les a saisi ce n'était pas eux en fait c'était le Seigneur dans Pierre et dans Jean et là ils se sont arrêtés parce que cet homme me dit mais je tends la main pour qu'on me donne le monde et puis ils se sont arrêtés et observe nous effectivement oui nous n'avons ni l'argent mais ce que nous avons nous voulons te donner ainsi que cet homme s'élèva d'un bond et sautant et quand il sautant il entre dans le temple et commença à louer Dieu tout le monde savait que c'était un boiteunet et à voir ce qui s'est passé là ils ont dit mais ce n'est pas possible un homme ne peut pas faire ça ça, ça ne vient pas il y a des trucs bien la Bible dit ici verset 3 verset 9 tout le monde les vit marchant et loin Dieu il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte des temples pour demander l'hommage et fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé et comme le boiteun qui avait été guéri mais qui n'était pas Pierre et Jean et tout le monde tout le peuple étonné a couru vers eux au pontique dit de Salomon et Pierre voyant cela dit au peuple armé et vous allez mes frères quand cela s'est passé effectivement les hommes ont été tellement touchés et surpris ils disent mais ce n'est pas possible qu'est-ce qui s'est passé alors maintenant ils sont vus mais où va cet homme effectivement comment ça allait arriver effectivement il a vu entrer le suivre effectivement Pierre et Jean alors le peuple aussi a voulu savoir mais qu'est-ce qu'il y a avec ces hommes vers qui il suit et c'est que lorsqu'ils sont arrivés alors là il y avait une foule effectivement innombrable qui suivait ces hommes et arrivait là alors maintenant Pierre vous prendra bouge de l'homme qui se réveillons avec vous hommes israélites pourquoi vous étenez-vous de cela pourquoi vous l'avez à fixer sur nous comme c'était par notre propre puissance notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme le dieu d'Abraham qui saque des accords le dieu de nos pères a glorifié son fils Jésus que vous avez livré et régné devant Pilate qui était d'un vie qu'on le livra ainsi 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 donc cet homme a commencé à montrer au peuple ce qu'il allait été ce que Dieu avait eu à pouvoir accomplir il dit vous l'avez régné vous l'avez rejeté et vous savez moi je l'ai passé effectivement parce que en fait les s'amèneraient tous c'était donc rassemblés effectivement parce qu'ils empêchaient le peuple de pouvoir d'écouter ce que cet homme de Galilée de son vivant sur la terre annonçait avec ses apôtres effectivement ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient effectivement pour qu'on puisse le faire taire le prendre effectivement avec la menée avant même Pilate effectivement le peuple était quand même au courant parce que vous savez que lorsqu'il le peuple effectivement était un devoir à sa peau de l'île c'est lui qui le croit en lui comme étant le Messie effectivement c'est là dont esprit du temple vous savez cela non ? donc tout cela le peuple savait alors à ce moment il dit mais nous avons toujours été ici avec notre sénégrain et tout cela il dit mais cet événement qui vient de se passer ici il y a quelque chose de Dieu dedans parce qu'aucun homme ne peut le faire et Pierre leur a prouvé ce n'est pas par notre puissance ni par notre piété mais c'est la foi de cet homme en ce Jésus et vous vous avez crucifié et vous vous savez comment il dit ici il dit verset 13 il dit le Dieu d'Abraham disant que les Jacob le Dieu de nos pères a glorifié son fils et dit que vous avez livré et régné devant Philan qui était David qu'on le relâchait vous avez régné les saints et les justes et vous avez demandé pour la grâce d'un meurtrier que Dieu bénisse Pierre en fait il était là il disait clairement à tous il dit mais vous vous avez régné les saints et les justes vous l'avez livré entre les mains d'un païen et ces païens vous savez pendant qu'il présait effectivement comme ça le peuple était là le saint de l'éternité tous ceux qui étaient là suivent quand même entendez il dit mais qu'est-ce qui se passe il dit parce qu'il voyait la foule s'attroupir là-bas il dit mais vous l'avez crucifié vous l'avez régné vous l'avez régné le saint et les justes et vous l'avez c'était quoi qu'on vous raccordait la grâce d'un meurtrier alors qu'un païen du nom de Pilate était d'avis qu'on les délivra qu'on les fait sortir mais vous n'avez pas voulu cela alors maintenant ils continuent maintenant leur montrant en vérité ce qui s'est passé dans le plan de Dieu ainsi donc on arrive au chapitre 4 regardez très bien verset 1 tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple sur un homme le sacrificateur le commandant du temple et les sadicéats mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annoncés à la personne de Jésus la résurrection des morts ils mirent la main sur eux et les jettaient en prison jusqu'au lendemain car c'était là déjà le soir cependant beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crure et l'ombre des hommes s'élèvent environ 5 000 donc vous remarquez très bien que après que ces hommes étaient d'avoir prêché par la parole de Dieu montrant au peuple ce qu'il en était donc les salaires les juifs effectivement tout cela donc le sacrificateur et les salaires les salaires tout cela était tellement mécontents qu'ils ont eu à mettre la main sur eux pour les enfermer dans la prison parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils puissent effectivement enseigner au peuple malgré ce que Dieu avait vraiment fait en fait au milieu du peuple que le peuple avait pu arriver à pouvoir voir c'est ainsi qu'effectivement qu'ils ont posé mais par quel nom par quel pouvoir alors vous pouvez-t-elle sur le temps quand même le dire effectivement pour que nous puissions les émars regardez bien verset 7 il fit le placé au milieu de Pierre et Jean et leur demandait par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela alors Pierre en plus des saintes et lui leur dit j'ai vu peuple et ancien d'Israël puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bien fait accordé à un homme malade en fait que nous disons comment il a été guéri sachez-les tous et que pour le peuple d'Israël les sages suivez très bien frères de Sœur je sais que de quoi vous connaissez l'écriture mais c'est absolument important que vous suiviez et que vous compreniez ces choses remarquez d'une manière aussi particulière de quelle manière cet homme de Dieu l'apôtre Pierre effectivement parle quelles sont les paroles qu'il est sur effectivement parce qu'il est vers effectivement c'est difficile parce qu'il dit par quel écoutez bien par quel pouvoir ou au nom de qui a vous fait cela et là il commence à leur faire parle effectivement de quelle manière la chose s'est passée alors il dit effectivement il dit chef du peuple ancien d'Israël puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade donc quelque chose de bien qui a été accordé à un homme malade ça fait réagir tout le monde mais trouvez-vous normal effectivement que vous avez un frère ou une sœur qui est malade pour la prière pour ses frères et ses sœurs et qu'il est nécessité et qu'il va plus poser un problème parmi les croyants qui disent croire la même parole que vous trouvez-vous c'est normal non il y a quelque chose de normal quelque part parce que mon frère ou ma sœur s'il est malade et qu'on a prié pour lui et qu'il est guéri c'est la joie de tout le monde l'important c'est pas qui a prié pour lui mais mon disant c'est qu'il soit guéri parce que nous savons que ce n'est pas les frères qui guérit c'est Dieu qui guérit ça ne devrait pas poser de problème la joie parmi les peuples et la folie oh Dieu agit ils vont maintenant écouter voir comment il fait les choses et ça c'est important regardez bien là ils étaient mécontents il y avait peut-être ce que je dis oh mais Dieu soit béni parce que Dieu nous visite dans sa parole la puissance de Dieu on peut voir le boîtier alors non il était mécontent par quel pouvoir faites-vous ces choses alors Pierre il regarde mais c'est pas possible il dit mais je pourrais penser que c'est ça vous êtes très content dans la joie il va dire oh notre Dieu tu en veux la délivrance effectivement non mais non il va réellement savoir il va dire écoutez bien vous voulez savoir il va dire écoutez bien en fait que nous avons été guéli sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache non seulement vous mais que tout le peuple le sache ce par les noms des jéliquistes de Nazareth que vous avez crucifié vous suivez cela et que Dieu a recité la mort c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous Jésus est la pierre et j'étais par vous voyez-vous frère j'ai toujours entendu oh frère il faut être diplomate il faut utiliser quand même un langage comme ceci pour que vous compreniez mais je suis étonné en lisant comment cet homme devant les salariés il n'a pas utilisé la diplomatie c'est parce qu'il n'a pas été impliqué en diplomatie non il a été éduqué par le Saint-Esprit utilisant le langage juste vous savez Jean-Basic il n'a pas pas dit c'est vrai c'est bon il n'a pas dit c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai vous venez me faire étudier c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai il y a un langage spirituel tous ceux qui vont dans des études c'est pas moi ou bien des systèmes à qui elles peuvent se trouver ils apprennent à savoir comment parler mais Dieu quand il dit l'homme effectivement il donne son langage à lui et c'est un langage clair et aussi précis on l'appelle chien on l'appelle chien il n'a pas dit bon vous savez comment il dit vous 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 l'avez rejeté prêtez bien attention à ce que nous lisons parce qu'un peu le temps sur la voie de la chapitre c'est ça et puis il dit il dit nous continuez l'aimer que vous avez crucifié et que Dieu s'est mort c'est par lui cet homme l'aîné Jésus est la pierre la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenu la principale l'homme il n'y a de salut en aucun autre je vous en prie écoutez bien voyez comment cet homme essaie de dire il dit il n'y a de salut en aucun autre non il n'y a pas de salut qui peut venir en dehors de lui vous suivez cela amen il y a le salut amen vous allez comprendre pourquoi vous pouvez le continuer on dit dit il n'y a il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés amen lorsqu'ils virent l'assurance de pierre et des gens ils furent vraiment étonnés sachant que c'était des hommes du pas peuple effectivement qui n'avaient pas d'instruction alors ils sauraient dire en disant mais qu'allons-nous faire avec ces hommes puisqu'effectivement il est le droit il est vrai qu'il est un miracle c'est vraiment passé mais comment pourrons-nous faire pour que cela soit effacé pour que le peuple ne puisse pas s'y accrocher que le peuple ne puisse pas il va pouvoir reconnaître effectivement ce genre de choses parce que c'est ça le problème frère parce que il pouvait voir que le boiteux là qui était important il était boiteux c'est vrai maintenant on le voit tout le monde voit que Dieu montre que cet homme marche comment pouvons-nous effacer les témoignages que Dieu a eu à pouvoir manifester lui-même ils se sont posés beaucoup de questions regardez bien il dit verset 15 il dit à mon verset 13 il dit lorsqu'il fut l'assurance des pierres et des gens il fit rétonner sachant que c'était des hommes du peuple il est reconnu pour avoir été avec Jésus mais comme il voyait là près d'eux l'homme qui avait été guéri il n'avait rien à répliquer il est en retourner de sortir il s'en est de rien et il est rentré en disant que ferons-nous à ces hommes car il est manifeste pour tous tous habitants des Jordalèmes qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier mais afin que la chose ne se répande pas davantage voyez ça parce que si tout ceci ne serait pas effectivement que Dieu est avec ces hommes ça va créer un problème sérieux ou quoi mais pour nous les salaires pour nous les sacrificateurs prêtez simplement attention mais il faut frère c'est quand même c'est diabolique frère c'est vraiment très diabolique c'est pas possible c'est impensable est-ce que vous vous posez la question regardez d'abord continuez d'abord regardez il dit mais rien fait que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple défendons-leur avec menace de parler désormais à qui ce soit en ce nom-là il les a appelés il a défendu absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus Pierre et Jean leur répondit jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu car nous ne pouvons même pas parler de ce que nous avons vu et entendu amen maintenant prêtez attention à ceci ces gens malgré toutes les menaces qu'on leur a eu à pouvoir leur faire malgré la pression même du salaire avec tous ceux qui étaient tout autour et voyez ces gens ces gens nous avons entendu parler ici à l'assemblée malgré qu'ils étaient tous assis et vraiment d'une manière aussi impressionnante voulaient impressionner ces hommes pour qu'ils changent leur langage pour qu'ils tremblent effectivement parce que souverain s'il était tellement si élevé avec le seul élevé qui l'entourait tout cela qui était avec lui et puis voir ces deux hommes là des hommes sans destruction on les a impressionnés effectivement ces jours là vous qu'ils tremblent leur langage vous qu'ils changent effectivement leur façon de parler mais non Pierre et Jean n'ont pas changé leur façon de parler ces hommes ont été encore plus fermes davantage ont été encore plus clairs encore davantage ils ont dit mais c'est vous qui l'avez rejeté donc on transforme effectivement leur propre place Amen bien aimé frères et soeurs dans le centre qui tourne la bible dit c'est que ceux qui reçoivent sa parole de bon coeur ils le furent baptisés Amen et après le baptême il perséderait dans l'enseignement des apôt Amen ceci est quelque chose de très important frère c'est pourquoi cet homme l'apôtre Pierre vous pouvez dire mais jugez en vous même faut-il obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu non il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes remercier bien aimé frères et soeurs ceci est absolument important ces hommes comme les saints et qui tournt nous le montrent effectivement la position qu'ils avaient prise peu importe effectivement la pression peu importe effectivement les menaces mais ils avaient une mission ils avaient quelque chose effectivement que le seigneur leur avait confié qu'est-ce que le seigneur leur avait confié dans Matthieu chapitre 28 nous lisons ceci regardez bien Matthieu 28 verset 18 pardon il dit Jésus s'est emprouché leur parlant ainsi tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre à l'effet de toutes les nations des disciples le baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps Amen et ça il s'est adressé en fait à ses disciples aux apôtres en disant et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit il y a une grande différence bien aimé frère et soeur parce que vous remarquez très bien que la Bible dit que tous ceux-là qui avaient reçu la parole du Seigneur ça effectivement c'est comme cela que l'Église a commencé à Jérusalem et l'attitude qu'ils ont adoptée c'est l'attitude fondamentale et la manière dont Dieu lui-même a eu à pouvoir poser réellement la base pour tous ceux qui font partie en réalité du corps de Christ ceux qui ont été appelés à pouvoir faire partie de cela voici donc le signe auquel réellement Dieu a eu à pouvoir poser pour que nous-mêmes qui sommes aussi arrivés dans le temps à venir effectivement dans un âge comme celui-ci ou qui n'avons pas été dans ce temps-là nous sommes arrivés ici pour que nous soyons dans l'assurance que réellement que nous sommes sous la main-bas il y a réellement des choses qui sont passées au travers de cela qui doivent aussi se répéter aussi parmi le peuple et qui doivent se suivre effectivement jusqu'à la fin du temps remarquez ceci la Bible dit effectivement qu'il persévérer dans l'enseignement des apôtres en fait frères et sœurs si nous lisons dans le livre des Ephésiens au chapitre 2 regardez ceci que vous connaissez aussi très bien Ephésiens au chapitre 2 nous lisons ici au verset 14 il dit car il est notre paix lui qui des deux n'a fait qu'un et qui a renversé le mur des séparations l'inimité et anéantie par sa chère la loi des ordonnances dans cette prescription afin d'écrire en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et de les concilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimité il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts car par lui nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit vous suivez ? verset 19 il dit ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison des dieux vous suivez cela ? il dit mais concitoyens des saints gens de la maison des dieux mais quelque chose s'est passé pour vous pour que vous puissiez être considérés comme étant les gens de la maison des dieux il dit vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire Amen regardez frère comme les saints qui nous montrent cela dit mais quand il parle ainsi je voulais que vous prétiez attention il dit encore il dit vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire en fait à qui est-ce qu'ils s'adressent ainsi ? à qui ils s'adressent vous avez été édifiés si vous remarquez très bien d'abord ici au verset 11 il dit c'est pourquoi vous autrefois païens de la chair appelez un circoncis par ce qu'on appelle circoncis et qu'ils sont à la chair par la main de l'homme souvenez-vous qu'on était en ces temps-là sans Christ privé du droit de cité en Israël étrangeurs d'alliance de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde mais maintenant vous qui êtes jadis éloignés vous avez été rapprochés par le sang de Christ Amen à qui est-ce qu'il s'adresse effectivement en disant que vous êtes maintenant concitoyens des saints genre de la maison de Dieu parce que vous avez aussi été édifiés sur le fondement des apôtres de Dieu sur le fondement des apôtres et des prophètes il parle à cela ici comme au chapitre 1 d'Ephésien il nous dit porte à porte des églises par la volonté de Dieu aux saints qui sont en effet et aux fidèles des églises que la grâce et la paix vous soit donnée la part de Dieu notre Père et du Seigneur des églises béni soit Dieu notre Père notre Seigneur des églises qui nous a bénis sur les bénédictions spirituelles en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde Amen Lorsqu'on parle de l'élection effectivement quand on parle des élus effectivement il s'agit de l'épouse quand on parle des élus l'élu concerne effectivement l'épouse la dame élu c'est l'épouse l'épouse c'est le corps de Christ donc c'est à cela que le Seigneur s'adresse ici dans l'Ephésien vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes pourquoi pas le ton de fondement des apôtres et des prophètes je voudrais que vous prétiez attention ce matin c'est absolument important dans les Saines Écritures mon frère et ma soeur nous lisons ceci 1 Corinthiens chapitre 12 1 Corinthiens chapitre 12 nous lisons ceci verset 12 verset 12 car comme le corps est terminé à plusieurs membres et comme tous les membres du corps malgré leur nombre ne forme qu'un seul corps ainsi avait-il écrit ça nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps Soit juif, soit grec, soit esclaves, soit libres. Nous avons tous ces âmes rêvées dans l'esprit. Amen. Donc, lorsque nous avons reçu le paterne du Saint-Esprit, nous sommes placés dans le corps. Et le corps, effectivement, c'est-à-dire le corps de Christ, c'est l'Église, effectivement, c'est l'épouse de Christ. Donc, soit vif, soit grec, effectivement, nous avons reçu la même nature, le même esprit, effectivement. Nous avons le même désir, parce que nous sommes dans un corps ayant reçu le même esprit. Et dans ce corps, effectivement, Dieu place chacun à la place que lui-même Dieu veut en vérité. Amen. Pas la place que l'homme veut, mais la place que Dieu veut. Parce que c'est Dieu qui connaît, effectivement, le positionnement de chacun de nous. Parce qu'avant même que le monde soit, il nous connaissait. Nous l'avons entendu ici. Alors maintenant, dans ce même chapitre, effectivement, que nous avons lu, effectivement, au chapitre 2, nous, effectivement, nous redisons, effectivement, verset 27. Il dit, vous êtes le corps de Christ. Amen. Et vous êtes ses membres, chacun, pour sa part. C'est vrai, nous? Amen. Donc, tout ce que Dieu a connu d'avant, effectivement, et qu'il a accepté, qu'il a baptisé du Saint-Esprit, il les a placés dans le corps. Et cette place, ce n'est pas la place que tu as choisie, mais la place que Dieu a choisie. Et Dieu savait pourquoi il devait être placé à cet endroit-là. Et il nous montre, effectivement, comment le corps est constitué, effectivement, l'œil à sa place, la main, ainsi de suite. Alors, nous continuons, verset suivant. Et Dieu a établi dans l'Église, vous suivez cela? Premièrement, des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont les dons des miracles. Amen. Le ministère apostolique. C'est un des ministères le plus élevé dans le ministère de la Nouvelle Alliance. Et comme les cinq vécu demandent, effectivement, premièrement, ce sont les impôts. Amen. C'est écrit, non? Amen. Si ce n'est pas vrai, il vous est nécessaire de pouvoir être libéré de la carapace. Amen. Parce que ce que je vous lis, ce n'est pas l'écriture des dons manifestés ici. Ce que je vous lis, c'est la Bible. Amen. Alors, ouvrez vos yeux, vos cœurs, prêtez attention à comprenez. La Bible dit ici, je le lis encore, frère. Je le lis encore ici. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement. Je dois changer de l'ordre, moi, ici? Non. Et pourquoi ne vous prenez? Non. C'est écrit clairement que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, qui? Des apôts. Amen. C'est comme magie des prophètes. Il y a toujours une relation qui est établie entre les prophètes et les apôtres. Amen. C'est pourquoi l'Église nous dit, effectivement, comme l'avons lu tout à l'heure, effectivement, dans les scènes de l'Église, que vous avez été défiés sous les fondements des apôtres et des prophètes. Amen. Amen. C'est absolument nécessaire que l'Église nous comprenne pourquoi. Bien-même, frère, c'est ça. Dans l'ancien temps, regardez très bien, comme les scènes de l'Église nous montrent, effectivement, par rapport à l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Ben, hébreu, au chapitre 1, nous lisons ceci. Hébreu, au chapitre 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Amen. Alors, les scènes de l'Église nous montrent, effectivement, que lorsque Dieu voulait parler, il n'avait toujours eu à pouvoir avoir un prophète par la bouche duquel il devait parler. Et c'est par le prophète, effectivement, que Dieu annonçait, effectivement, au peuple, les choses qu'il voulait faire, les prises à l'Église, et aussi les choses ainsi à venir. C'est pourquoi nous lisons dans les scènes de l'Église, regardez très bien, dans l'Arc de chapitre 3, que cet homme ici, l'apôtre Pierre, pouvait lire, après avoir montré au peuple, c'est-à-dire, effectivement, alors il dit, effectivement, au verset, au verset, au verset, oui, au verset 19, il dit, « Répondez-vous donc et convaincissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de l'établissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse dit donc à nos pères, « Le Seigneur, votre Dieu, vous aidera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète, sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé, vous suivez ? Pas les évangélistes, pas les apôtres, pas les docteurs, vous suivez cela ? Pas les pasteurs. Il dit, « Tous les prophètes » dans l'Acien Testament, il dit, « Mais tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont annoncé ces jours-là, ont aussi annoncé ces jours-là. » Amen. Donc nous montrons effectivement que ce sont les prophètes qui ont annoncé la promesse de Dieu. Et c'est vrai cela, frère. Les promesses qui ont été annoncées dans l'Acien Testament, nous connaissons cela parce que le prophète a eu à pouvoir annoncer, même la naissance de Christ, même l'Acien Testament, l'indépendance, tout ce qui devait arriver, le prophète l'avait donc annoncé. Je voulais montrer dans l'Acien Testament, dans l'Acien Testament, chapitre 26, acte 26, acte chapitre 26, « En conséquence, roi Agrippa, je ne point résister à la vision céleste, à celle d'Amas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens. Je prêchais la répentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvre digne de la répentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, je subsistais jusqu'à ces jours, écoutez bien, rendant témoignage devant le petit et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que les cris se souffriraient et qu'il résultait le premier d'entre les morts, qu'il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Amen. Donc, le prophète avait réellement annoncé la chose qui allait réellement prendre place dans les temps à venir. C'est pourquoi même le Seigneur Jésus dans Marc, effectivement, je pense dans Luc, je pense Luc 24, en réalité, Luc 24, au chapitre, je pense, au chapitre 24, verset 21, il dit ceci, donc ça c'est Jean-Discipe qui parle d'abord, il dit, Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendus de grands matins en sépulcre n'ayant pas trouvé son corps et sont venus dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés en sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Mais c'est un excellent. Alors Jésus leur dit, Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Amen. Ne fallait-il pas qu'il se souffre ces choses et qu'il entrait dans sa gloire ? Regardez bien. Et comment ça ? Par Moïse et par tous les prophètes. Il expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Amen. Les prophètes ont donc annoncé, prêtez bien attention, ils ont donc annoncé dans les scènes Écritures les choses qui allaient réellement arriver. Réellement prendre place, effectivement, parce que c'est comme cela que la Bible dit que Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Et quand Dieu voulait parler, effectivement, il se dit d'un prophète par la bouche duquel il y avait un incide par l'Éternel. Et ce que le prophète disait devait réellement se réaliser. Et Dieu l'avait déclaré ainsi. Donc tous ces prophètes avaient annoncé les choses qui allaient prendre place. Alors quel rapport y a-t-il, effectivement, entre le prophète et aussi les apôtres ? Parce qu'effectivement, on dit que nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Donc Jésus-Christ lui-même est la pierre anglaire. Mais le même, frères et soeurs, ceci est très important. Regardez très bien. C'est là où nous avons vu, effectivement, que eux, ils pouvaient annoncer des choses à venir, effectivement, déclarer des choses à l'église par l'Éternel, effectivement, et Dieu a montré, effectivement, qu'ils étaient avec eux. Mais maintenant, qu'en est-il avec les apôtres ? Pourquoi ce ministère apostolique est tellement si important ? Amen. Dans les Saines Écritures, acte au chapitre 13, nous lisons avec vous. Acte au chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 56. Il dit c'est ici. Hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été annoncée, envoyée, pardon. Car les habitants de Jérusalem et leur chef ont méconnu Jésus, et en les condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui s'élisent chaque sabbat. Quoi qu'ils ne trouvaient sans lui rien qui fuit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir, et après qu'ils furent accomplis tout ce qui est écrit de lui, ils descendirent de la croix et déposèrent dans un sépil. Mais Dieu l'a ressuscité de mort. Vous suivez ? Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Verset 30. Il dit, « Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en récitant Jésus, selon ce qui était qui, ainsi de suite. Quelle était donc la tâche réellement des apôtres ? Leur tâche était de voir monter au peuple l'accomplissement réel et véritable de ce que le prophète avait réellement annoncé qu'il devait réellement prendre place les apôtres avait cette tâche. C'est pourquoi personne ne veut se dire avoir un ministère apostolique s'il n'avait eu à pouvoir raconter personnellement le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une particularité dans ces ministères. Verset 30, c'est absolument important pour vous prêter attention. Le ministère apostolique est une importance capitale dans le corps des Christ. Pourquoi ? Parce que ces ministères ont un rôle de pouvoir réellement aussi ramener le peuple de Dieu à pouvoir s'aligner continuellement dans les saintes écrits. Parce qu'il a dû remplacer dans les apôtres la capacité de voir voir la parole de Dieu, voir l'accomplissement et de ramener le peuple dans le positionnement de la chose. C'est un ministère qui place l'église dans l'eau. Mais les meilleurs frères, c'est ça. Le Seigneur Jésus-Christ nous montre d'une manière particulière aussi claire, effectivement, que comme l'apôtre Paul pouvait le faire comprendre en réalité, et les saintes écrits nous montrent aussi, un apôtre est un homme que Dieu appelle et qui accorde effectivement la grâce de pouvoir avoir en lui une structure aussi particulière. parce que sa tâche est aussi une tâche aussi importante et particulière. Il doit être un témoin. Il doit être un témoin. Et comme les saintes... Regardez bien, vous ne l'avez pas dans 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez ça. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit c'est ici. Verset, je crois que c'est verset 5 il dit. Non, même pas de... Oui. Verset, verset, verset 5 il dit. Récitez le troisième jour. Donc il est donc apparu dans le troisième jour selon les séances d'écriture qu'il est apparu à Cephas puis au Douce. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres à plus de tous il m'est aussi apparu à moi comme à l'avoton car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église des dieux. Donc cet homme nous montre en réalité ce que lui il a eu à pouvoir être et aussi la grâce que Dieu lui a accordée et maintenant aussi la tâche et le ministère que le Seigneur lui a accordé et il pouvait d'une manière aussi particulièrement dire aussi clair et précis effectivement il dit l'évangile que moi Paul je vous annonce regardez cela frère c'est important de dire l'évangile que moi Paul je vous annonce je ne l'ai ni appris ni reçu d'un an mais je l'ai reçu par la révélation regardez ceci frère dans Galateau chapitre 1 regardez cela Galateau chapitre 1 nous lisons ici partie du verset verset dit non pas verset il faut laisser le verset 11 il dit je vous déclare frère que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme mais par une révélation de Jésus Christ Amen vous regardez très bien maintenant il dit au verset suivant verset 16 il dit vous savez vous avez su un effet quel était autrefois ma conduite dans le judaïsme comment je persécutais à outrance et ramassais l'église de Dieu et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étant animé dans l'excessif pour les traditions de mes pères mais lorsqu'il plus à celui qui m'avait mis à part de l'essai de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin qu'il annonçasse parmi les païens aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang et je ne montais pour un Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi mais j'ai parti pour l'Arabie Amen donc cet homme ici il ne s'est pas senti à pouvoir monter pour aller voir Pierre et lui poser la caisse avant même comment je vais servir Dieu comment je vais faire ceci non il était convaincu il avait une assurance certaine pourquoi parce que le Seigneur qui a marché avec Pierre qui a marché avec Jean avec les apôtres effectivement il lui a aussi apparu et ce même Seigneur lui a aussi parlé et ce même Seigneur lui a aussi donné un ministère pour que cet homme puisse aller prêcher l'évangile et cet homme est allé prêcher l'évangile sans appartenir à aucun groupe particulier mais seul envoyé par les saintes il a prêché l'évangile dans différentes contrées le Seigneur était avec lui mon frère et ma soeur un ministère apostolique est différent de notre ministère effectivement on ne le voit par quoi par la présence du Seigneur dans le ministère regardez une chose 1 Corinthiens chapitre 12 soit 1 Corinthiens chapitre 12 regardez 2 Corinthiens chapitre 12 je pense c'est cela nous disons ici à partir du verset 11 j'ai été un insensé et vous m'y avez contre c'est par vous que je devais être recommandé car je n'ai point été inférieur en rien aux apôtres par excellence quoi que je ne sois rien le monsieur nous dit le monsieur nous dit le preuve de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toutes les preuves par des signes par des prodiges et des miracles Amen Amen ceci est quelque chose de très important lorsque nous remarquons effectivement comment les apôtres étaient Pierre et Jean qu'on avait oublié effectivement les saintes et les chrétiens en réalité quelque chose a frappé en réalité les saintes et les chrétiens frère les discours ne vont pas frapper les saintes et les chrétiens non parce que tout le monde fait pareil ce qui a fait bouger les saintes et les chrétiens c'est de voir quelque chose de surnaturel et le peuple était parce que quand Dieu fait les surnaturels frère c'est pour son peuple à lui afin que son peuple c'est comme ça que les prophètes veulent dire lorsqu'il y a il y a un signe qui parle effectivement c'est qu'il y a une voie qui doit suivre tandis que c'est pour que le peuple soit entier Dieu est en train de faire c'est pourquoi quand c'est important c'est levé le peuple a couru pour amener vers qui il va cet homme alors c'est ce moment que le message a été donné au peuple donc Dieu fait toutes choses pour un but et lorsqu'il a eu un point de faire cela le salaire de l'arrivée c'est pas possible qu'est-ce qui se passe effectivement oui c'est comme vous le savez c'est un important mais Dieu a accompli c'est si pour que le peuple le sache et de vous aussi vous sachez parce qu'il voulait savoir par quelle autorité effectivement cela s'est fait alors Dieu confirmait la réalité ce que ces hommes l'ont prêché par des signes des prodiges et des miracles parce qu'il avait dit voici j'essaie avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps c'est vrai non ? c'est comme cela que cela la chose était écrite même le peuple pouvait voir et en témoigner réellement la certitude que cela est vrai regarde remarquez ceci frère et sœur pourquoi cela en réalité ? parce que Dieu voulait témoigner que ces hommes là ils ont quelque chose que moi je leur ai donné pour le peuple et que le peuple devait prêter attention à ce que ces hommes là devaient arriver à pouvoir dire c'est pourquoi on dit que nous avons été édifiés sous les fondements des apôtres et des prophètes vous connaissez ce que c'est les fondements vous le savez en fait pour quelle raison frère ? parce que ces hommes là ils avaient la parole de Dieu celle qui doit amener le peuple et l'épouse de Christ effectivement à l'achèvement et à la perfection tout ce qui concerne notre perfectionnement cela a été déjà déposé par qui mais par les apôtres c'est pourquoi chacun de nous frère il ne peut pas s'aligner sur aucun autre enseignement sur ce que les apôtres ont empêché remarquez ceci frère vous êtes peut-être un prétendu mais remarquez ceci la Bible dit effectivement que Dieu a établi premièrement dans l'église qui des apôtres pas des prophètes mais des apôtres et secondement des prophètes avez-vous remarqué frère nous avons eu dans ce temps nous vivons un ministère aussi puissant c'est vrai non ? et c'est un prophète pour cet âge ici avec l'esprit d'Elie n'est-ce pas vrai ? mais nous sommes dans le Nouveau Testament la Bible dit que Dieu a établi premièrement qui ? des apôtres ils ont annoncé l'évangile de Dieu et cela a été établi par Dieu et conseillé les saints et les étudiants vous suivez cela ? vous vous souvenez frère ? après que vous vouliez en brûlant même prêcher l'évangile il a eu une expérience n'est-ce pas vrai ? tu l'as amené dans les airs effectivement là-haut n'est-ce pas vrai ? et là effectivement il a vu qu'il y avait des gens qui étaient là aussi nombreux ils sont tous dépendants il dit non c'est son section convertie lors des prédications à toi et puis il entend la fin il dit tu seras jugé vous suivez cela ? il dit tu seras jugé sous la base que tu as précieux ensemble et puis il dit mais est-ce que Pierre sera jugé ? est-ce que Paul sera jugé ? il dit si tous ceux qui ont cru à ce que Paul avait précieux entre effectivement il dit le mieux aussi enterrant pour quelle raison ? parce que j'ai prêché comme Samuel avait prêché ? parce que j'ai prêché comme tel prophète avait prêché ? non parce que j'ai prêché comme Paul avait prêché le ministère qui a été placé au Jésus le ministère apostolique et les prophètes s'y référaient c'est pourquoi mon frère et ma soeur toi mon frère toi ma soeur qui te garde tout le temps il est important que tu saches seulement ceux que les impôts ont prêché les saints d'Égypte si quelqu'un vous dit le temps de ceci est passé la Bible dit que les apôtres ont dit il est le même qui est aujourd'hui et éternel ne soyez pas ébranlés dans votre foi l'Église doit revenir à la position de croire ceux que les apôtres ont consigné dans ce que les hommes disent de ceux que les apôtres ont dit faire ressort c'est le fondement l'apôtre n'a pas la nuit je posais un fondement frère je vous en supplie quand vous êtes en même comprenez ces choses il faut que votre foi s'élève que vous réveillez dans la sainte vie qui est Dieu et Dieu fera certainement des grandes choses on est en train de tourner on va encourager la gloire de frère il faut être délivré c'est temps de l'élimer mais suivez dans vous-même faut-il obéir à Dieu plutôt qu'en contre Dieu nous ne voulons pas obéir aux hommes il faut plutôt obéir à Dieu il faut se détacher des hommes il faut se détacher des enseignements des hommes mon frère et ma soeur et revenir oh mais moi je pense que c'est moi non 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 frère il est absolument important que nous sachions oui qu'est-ce que les apôtres ont enseigné William Branham a dit je baptisé comme Paul a baptisé comme Pierre a baptisé oui frère les apôtres ont posé la chose de Jésus et tous ceux qui nous ont précédés les frères et les sœurs ils se sont alignés uniquement sur ce que les apôtres ont dit oh frère nous sommes dans la main tout à fait particulière le prophète éveillé il est parti il est parti avec tout frère ça c'est les mensons de Satan vous le croyez ou pas mais je vais vous le prouver le récent de la création frère Jésus Christ notre Seigneur est toujours le même frère ne vous laissez pas impressionner par des soi-disant frères à gauche ou des serres à bateau ils sont pas d'un frère oubliez ces choses là Dieu veut prendre possession de toi mon frère de toi ma soeur de toi qui parle de tes voisins de ta voisine toi c'est question de toi et ta vie à toi tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu c'est sûr et certain frère et l'apôtre Paul de nous dire effectivement il dit oh il dit béni mes frères écoutez bien le prophète il dit oh oui parce que ce que je vous ai enseigné je n'ai pas interprété ou je n'ai pas imaginé dans mon imagination pour pouvoir vous tenir à l'haleine oh je suis le plus particulier donc écoutez bien je vous rappelle frère racontez le 15 verset là racontez le 15 verset là je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu vous suivez cela dans lequel vous avez persévéré c'était qui clair le droit c'était lui c'est clair vous savez frère le ministère de William Branham je vous en prie frère vous devez cadrer avec ça parce que si je ne le cadrerais pas avec ça il serait un faux prophète vous le croyez mais parce que son ministère de l'Église il ramènera qui le coeur des enfants qui c'est la vérité ou pas c'est si vrai on doit comprendre ce chose là c'est pourquoi vous savez je donne grâce de Dieu je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé Amen tel que moi Paul je vous l'ai annoncé et c'est comme cela qu'il pouvait dire l'apôtre Paul qu'est-ce qu'il disait l'apôtre Paul il disait quand même un ange descendrait du ciel quand même un ange frère frère vous suivez ça on le dit avec vous ici oh merci 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 je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile non pas qu'il y ait un autre évangile mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ mais quand nous-mêmes qu'un ange du ciel annoncez à notre évangile qu'est-ce que nous avons prêché qu'il soit en Athènes nous vous l'avons dit précédemment je le répète à cette heure à cette heure si quelqu'un vous annonce à notre évangile qu'est-ce que vous avez reçu qu'il soit maudit Amen l'évangile que moi je vous ai annoncé n'est pas d'un nom je l'ai reçu par révélation et c'est exactement ce que Dieu a fait de William Branham aussi vous le croyez non ? Amen parce qu'il a reçu par révélation et si toi tu as un appel de Dieu et que Dieu t'a placé pour le corps de Christ il faut aussi que Dieu te parle par révélation Amen qu'il amène toi pas froid mais c'est vrai parce que le même esprit qui était sur les prophètes doit aussi être aussi sur vous Amen autrement comment on peut dire que nous avons le même esprit nous prêchons la même chose en répétant les brochures non c'est comme la Bible le fait tout le monde peut lire la Bible on peut répéter les mêmes écritures en lisant mais ce que nous avons besoin c'est la vie qui est dans la parole Amen répéter la brochure ce n'est pas prêcher l'évangile tout le monde peut le faire je prendrai une jeune soeur ici je la mettrai ici elle peut vous emmener à mettre ce que vous avez en bas de ma liste en mélangeant il peut le faire mais nous sommes appelés à prêcher la parole de la même manière que cet homme là a eu à pouvoir prendre ici les scènes écritures et prêcher le message du temps du soir chaque véritable prédicateur ne vous laissez pas séduire parce qu'on vous impressionne avec autant des brochures autant de je ne sais pas moi qu'est-ce qu'on peut vous raconter pour qu'on tremble ça ne sert à rien tout ça c'est du passé ce qu'on a voulu faire avec Pierre nous sommes assis avec les choses de bons dépris si on peut te raconter c'est des générations depuis 1800 ah quand moi j'ai prêché encore l'évangile il n'est même pas encore né frère ça je n'avais absolument rien dire vous savez en parlant de cela vous savez c'est ça c'est qui vous savez j'ai été brisé dans mon coeur hier 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 je sais pas comment m'a répondu mais je l'ai vu je l'ai lu moi-même de grands prédicateurs Billy Graham Billy Graham les grands prédicateurs tout le monde effectivement la radio c'est ça des clauses remplacées là dedans au-dessus vous savez ce qu'il dit aujourd'hui il n'y a pas de salut seulement en Jésus Christ je demande l'autre salut vient d'où il dit tous ceux qui sont les bouddhistes et les nononiques tout cela aussi sont membres du corps de Christ je ne sais pas moi de quelle manière je ne vous raconte pas ce soir pour que vous pliez mes frères non je vais vous les copier je vais vous les donner et ça c'est à côté des papes j'ai écrit oh c'est l'homme le plus grand spirituel l'héridaire le plus spirituel l'homme le plus le plus le plus de Dieu donc aujourd'hui tout thibétain qui adore probablement laïla main dit simplement oui je crois que Dieu existe dans les ciels il se passe ce que il est grandit il est dans le corps de Christ alors vous avez je vais vous montrer ce qui va vous choquer que Dieu est pitié de nous pour l'amour de Dieu il prend cette écriture que vous et moi nous lisons Jacques Pridon a parlé il me dit homme frère si moi racontais comment Dieu a fait quoi il a jeté les regards parmi les nations n'est-ce pas vrai pour choisir un peuple qui porte à son nom n'est-ce pas vrai il dit c'est ça que Dieu a fait il prend de tout le fait simplement que les tibétains pensent que Dieu existe ils sont donc dans le corps de Christ vous voyez où où les hommes peuvent nous conduire alors maintenant tous les baptistes là qui sont là-bas ils sont où aujourd'hui ? dans la confusion vous savez ce que ça veut dire ? la porte est grandement ouverte aussi la grande Babylon c'est sûr et certain mon frère et ma soeur quand vous n'êtes pas convaincu comme la vente rassuré par Dieu quand vous ne croyez pas c'est si vous retournerez là-bas oh on a fait une accrue parce qu'on pense que Dieu est sur la montagne allez-y c'est sûr et certain ça arrivera les chiens à retourner à ce qu'il a voulu c'est vrai comment tout le monde tout le monde tu vois tu peux dire que Jésus qui est c'est la main il est réternelment et Dieu révit ce que Dieu fait aujourd'hui et vous la votre que n'êtes pas tellement rassuré mais peut-être il a raison peut-être mais frère et la Bible te dit quoi Amen Amen la Bible te dit quoi Jésus la colonne de fer morte avec le prophète dans la tombe on l'enterra et c'est terminé donc c'est fini pour nous frère nous sommes les hommes les plus malheurs si Dieu n'est plus qui te conduit alors c'est devenu froid c'est vrai ça vous savez c'est quand même très triste de pouvoir réaliser à quel point effectivement les choses dans les églises sont en train de pouvoir descendre comme ça et j'apprends aussi que ce même homme il soutient les hommes donc vous allez peu importe j'ai reçu un appel un appel un jour allo vous êtes bien j'ai dit oui mon frère tu voulais savoir est-ce que dans votre église vous acceptez les homos si si moi j'ai reçu l'appel qu'est-ce que j'ai voulu répondre dis moi parce que je veux savoir si dans votre église vous acceptez les homos moi je dis oh mon ami j'ai dit dans l'église nous acceptons les homos oui et quand il fait nous épouserons les mains pour chasser les démons Amen 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 laissez venir à moi tous ils ne viennent pas pour demeurer comme ils sont ils vont changer mais moi j'ai des soeurs ici vous vous l'avez déjà dit non j'ai des soeurs ici qui veulent avoir de mari mais toi tu viens je vais vivre comme moi et puis tu vas prendre un frère pour que et puis ma soeur qu'est-ce qu'il va dire je ne sais pas non frère mais ouvrez un peu les yeux acceptez moi parce que l'amour quel amour ça non 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 on chasse les démons on prie pour tout on chasse on chasse et ça va Amen voilà Dieu Amen vraiment et les amis frères et soeurs jusqu'aujourd'hui le même esprit qui était sur les apôtres continue encore d'agir Amen pourquoi quand Dieu agit ça paraît est-ce que c'est vraiment le Seigneur mais c'est lui quand l'église va comme ça Dieu suis sain et on ramène mais c'est toujours dans la sapicité Amen vous savez non il a caché ces choses aux sages et aux intelligents nous a révélé aux enfants que Dieu te bénisse vous êtes tellement là tellement là oui mais est-ce que qu'est-ce qu'il pense qu'est-ce qu'il veut il veut nous amener mais l'enfant ne pense pas comme ça il dit mais Seigneur mais c'est vrai c'est écrit il persévère l'enseignement de qui les apôtres frères mais toi dans quel enseignement William Marine Lebrun n'est pas t'es ramené vers quelqu'un le nom il t'a ramené sur le fondement Amen c'est ça le message vous me montrez que Dieu manifeste encore les dons aujourd'hui les ministères et les appels encore aujourd'hui vous êtes témoins vous non vous êtes témoins non lève ton enfer viens ici quand je suis revenu lui il m'a rien tu étais parti en Myanmar vous savez quand je suis revenu les coups de flic ils ont dit frère ou notre Dieu est bon il dit frère pendant que tu te dérises avec nous ici tu prêches tu prêches alors Dieu savait pourquoi tu es passé longtemps Dieu ouvre les yeux des certains alors il préparait en fait notre frère quand Dieu est parti lorsque nous sommes restés qu'est-ce que Dieu ne nous a pas parlé n'est-ce pas vrai n'est-ce pas que Dieu signe les ministres n'est-ce pas que Dieu bénit frère oui je sais que les gens diront vous savez quand quand je l'ai dit frère je savais vous êtes frère et soeur Dieu me conduit je ne m'intéresse pas à ce que vous pouvez me dire Dieu me parle quand j'ai pris ce frère je l'ai dit va le frère il devient malade tout le monde me l'a dit je savais pourquoi aujourd'hui vous l'avez vu non je n'ai pas entendu je sais c'est pourquoi nous devons prier beaucoup pour Dieu a une façon vous savez Dieu fait tellement simplement mais vous ne voyez pas mais Dieu ouvre les yeux des uns comme des autres pour qu'ils puissent voir que le Seigneur est toujours à l'oeuvre je suis d'accord il manifeste les dons aux ans il donne ceci les prophéties vont venir les visions j'ai entendu des témoignages mais Dieu est en train de pouvoir faire des choses c'est pourquoi nous devons revenir dans la plainte et le respect et surtout demeurer dans ce message du temps du soir et je le crois à 100% vrai donc je devrais revenir dans la parole de Dieu nous accrocher à cela comme la Bible dit il persévérer dans l'enseignement des apôtres et ce que l'apôtre répond il dit ce que je vous ai enseigné je vous ai enseigné comme je l'ai aussi reçu je vous ai pardonné mon image je lui ai aussi reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné si un ministère apostolique Dieu doit confirmer que je suis avec cet homme là et que c'est moi qui accomplis des choses par cela pourquoi ? pour que l'homme soit vous avez entendu pour l'apôtre je suis le plus grand je suis l'homme le plus placé parce que je suis ils n'auront pas dit tout vous croyez cela ? je vais vous montrer frère et soeur parce qu'il y a parfois à vous dire frère aujourd'hui je vous retiens le moment il n'y a pas de problème vous partirez chez vous vous regardez frère je voulais que nous réalisons acte chapitre 26 avec vous regardez acte 26 verset 22 verset 22 acte 22 il y a rien de ce que les prophètes de Moïse ont déclaré devoir arriver savoir quoi ? que le Christ souffrirait vous suivez cela ? donc il souffrirait il a été crucifié n'est-ce pas vrai ? et qu'après le troisième jour il ressuscitera n'est-ce pas ? et maintenant il dit mais ? et qu'il ressuscitait le premier d'entre les morts vous suivez cela ? il dit Christ il a réussi le premier d'entre les morts après ça il dit sur le nom il est-ce qu'il va faire ? qu'est-ce que le ressuscitait l'entre les morts Christ pas qu'il nommait lui ressuscit l'entre les morts qu'est-ce qu'il va faire ? il dit ici il annoncerait la lumière au peuple et aux nations Amen mais il y a des frères que Dieu te le dit il y a des frères de ça quand le Seigneur ressuscitait la Bible l'apôtre Pierre nous le montre effectivement il n'apparut pas en tout regardez très bien je vais vous montrer ici dans acte de chapitre 10 allez bien acte 10 je pense que cela nous sommes témoins de ce qu'il a fait parce que c'est que c'est pas 9 nous sommes témoins de ce qu'il a fait dans le pays de Jésus vers Jérusalem ils l'ont tué allé pendant au bois Dieu l'a ressuscité les troisièmes jours vous suivez ? et il a permis qu'il apparu non à tout le peuple mais aux témoins choisi d'avance par Dieu à nous qui avons mangé les bulles avec lui après qu'ils furent seulement amés maintenant nous prenons maintenant acte au chapitre 1 qu'est-ce qu'ils nous disent qui au fil je parlais dans mon premier livre ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner de le commencer parce qu'au jour il fut enlevé au ciel après avoir donné ses insuffisants par les saintes et ses apôtres qu'il avait choisi après qu'il y souffre il leur apparu vivant et leur en donnant plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume des dieux et comme il s'est trouvé avec eux il n'est pas celui de Jérusalem mais l'attendre ce que le père avait promis car ce que je vous ai annoncé là dit car Jean a bâtié d'hommes mais vous dans peu de temps dans peu de jours vous serez bâtiés du Saint-Esprit alors les apôtres réunis lui demandaient au Seigneur est-ce que tu es en train de voir l'Israël il leur répondit ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que les pères affichent sur leur propre autorité mais vous recevrez nos puissances les Saint-Esprit se valent sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre Amen après d'avoir dit cela il fut élevé pendant qu'il le regardait et il le nuait les dérobats à leurs yeux Amen dites-moi frère à quel moment est-il parti parmi la nation pour prêcher l'Évangile Amen à quel moment est-il parti parce que il ressuscitait il annoncerait n'est-ce pas vrai Amen à quel moment est-il parti parce que là il n'était qu'avec les impôts et puis il fut élevé c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici acte 13 regardez très bien frère acte 13 avec Barnabas on dit acte 13 il dit on voyait ici on va c'est acte 13 le fait 45 les juifs voyaient la foule fut remplie de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en les contredisant les jurions pour les Barnabas leur dire avec assurance c'est à vous premièrement que la parole de Dieu est d'être annoncée mais puisque vous la répouciez que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle voici nous nous tournons vers le païen Amen car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur j'ai été établi pour la lumière des nations pour poser le salut de la mort jusqu'aux extémités de la terre Amen cette parole concernée qui le Messie c'est adressé au Messie on le retrouve dans Esaïe 49,6 Esaïe 49,6 aussi Amen Amen oui frère c'est écrit c'est écrit gloire sur blanc non la promesse qui est concernée Christ lui-même Paul l'a appris il a appliqué sur lui Amen J'ai inventé ça J'ai inventé ça ? Non Ah vous direz oh frère tu interprètes frère pour l'amour de Dieu je vais quand même que nous lisons peut-être Esaïe 49 vous voyez Esaïe 49,6 verset 6 je pense que je l'ai dit verset 6 il dit encore il dit ce peuple que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob pour ramener le reste d'Israël je t'ai établi pour la lumière des nations pour porter mon salut sur la vérité de la terre ainsi par l'éternel et rédempteur le saint d'Israël à celui qu'on me prise et qui est honoreur au peuple à qui est-ce que le Seigneur s'adresse ainsi pour dire de lui qu'il sera donc établi pour être la lumière des nations c'est d'équité s'adresse à qui en fait c'est au Messie non ? vous le croyez ? Amen regardez je vous remontrai je vous dis encore l'hymne ainsi par l'éternel et rédempteur les saints d'Israël rédémiens à celui qu'on me prise qui est honoreur au peuple à l'éternel et puissant le roi les verrons les princes ils se concerneront à cause de l'éternel qui est fidèle du saint d'Israël qui t'a choisi ainsi par l'éternel au temps de la grâce et de l'exercice je t'ai écouté je t'ai gardé et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple Amen maintenant le chapitre 42 regardez ça le chapitre 42 verset 4 il ne se décourageera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les inespérances soient lois ainsi par le Dieu l'éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés et qui a étendu la terre et son production qui a donné la respiration à ceux qui le peuple et le souffle à ceux qui y marchent moi l'éternel j'ai été appelé pour le salut je t'ai prendré par la main écoutez bien je t'ai gardé et je t'établirai pourquoi ? pour traiter l'alliance avec le peuple nous l'avons lu avec vous non ? nous l'avons lu avec vous non ? maintenant il continue pour être la lumière des nations pour les les aveugles pour être la lumière des nations c'est qui l'on parlait ? de Christ non ? c'est le même écrit dans l'éternel 9 non ? la même chose que l'acte 13 aussi non ? qu'est-ce que cela veut dire ? mais c'est ce que cela veut dire ce qui est écrit dans l'acte chapitre 26 regardez bien nous l'avons lu avec vous ici nous l'avons lu avec vous il dit verset 13 sans m'éclater rien de ce que les prophètes de Moïse ont déclaré devoir arriver savoir qu'il souffrirait et qu'il ressuscitait le premier d'entre les morts il annoncerait la lumière au peuple et aux nations amen gloire à Dieu merci Seigneur ce n'était pas Paul ce n'était pas Paul effectivement c'était Christ dans Paul c'est pourquoi quand les hommes le voient comme un Paul ils voyaient Christ effectivement dans Paul et c'était lui-même le Seigneur qui prend les ministères pour continuer son œuvre s'il constate de donner sa vie il fera une possibilité et il prolongera ce jour il a dit je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin du temps le même Seigneur nous montrons qu'il n'a pas changé il n'y a pas d'interruption en fait pour le Seigneur il continue simplement son œuvre et chaque croyant doit réaliser que Dieu nous a donné un héritage important c'est sa parole et les apôtres nous ont montré réellement qu'elle est la volonté parfaite de Dieu et ce que Dieu avait annoncé dans les scènes de Géteau par la bouche des prophètes c'est pourquoi frères et soeurs d'un Corinthien l'apôtre Paul je crois que c'est l'apôtre Paul qui parle effectivement il dit une chose ne vous fatiguiez pas il dit une chose d'un Corinthien chapitre 12 un Corinthien chapitre 1 je crois qu'un Corinthien chapitre 1 on est plus d'un Corinthien chapitre 1 regardez bien je crois que ce sera oui un Corinthien chapitre 1 il dit ceci allez bien il a fait 1 il dit Paul appelait à être apôtres de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et les frères s'ostènent à l'église de Dieu qui est à Corinth à ceux qui ont été sanctifiants en Jésus-Christ appelait à être saint à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nôtre Seigneur Jésus-Christ leur Seigneur et le nôtre et la grâce et la paix vous soient donnés la part de Dieu notre Père et Seigneur Jésus-Christ Amen Jérôme mon Dieu de continuer l'action des grâces à votre sujet vous y allez pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance Amen les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous des sortes qui ne vous manquent aucun don dans la tente vous êtes dans la situation Amen donc il dit les témoignages de Christ effectivement ayant été solidement établis parmi vous frères et n'importe qui il y a dans l'Ancien Testament et vraiment le Nouveau Testament pour vous montrer que voilà ce que le prophète avait réellement annoncé pour que vous croyez que ceci est dans les Saines Écritures et maintenant le Nouveau Testament lui-même voilà ce que Dieu a accompli et voilà ce que Dieu a donné nous alors nous sommes sûrs et sacrés que là nous sommes réellement à la voie juste que Dieu a voulu que nous soyez et là nous avons cette assurance que si nous mettons en pratique ce qui nous est dit dans les Saines Écritures comme les apôtres l'ont annoncé nous sommes sûrs et certains que nous verrons la face de notre Dieu nous sommes sûrs et certains car il manque que quand la trompette rétentira alors nous le verrons parce que le nôtre de cela il persévérait dans l'enseignement des apôtres il croyait à 100% ce que les apôtres pouvaient dire parce qu'ils avaient la parole non seulement la parole mais aussi Dieu confirme il n'y a pas un ministère mais l'alliance que Dieu a réellement appelée frère vous savez je prie que Dieu accorde la grâce au peuple de Dieu il va arriver un temps où le peuple de Dieu va que Dieu ouvre les yeux je ne sais pas mais Dieu accorde la grâce frère c'est pas possible s'il y a un ministère que Dieu a appelé qui a à voir avec le corps de Christ Dieu doit toujours confirmer Amen si quelqu'un croit le contraire je voudrais qu'il me le prouve avec cette Bible que Dieu ne confirme pas et qu'il sait que les discours qu'on peut apporter au peuple de Dieu c'est suffisant et qu'on n'a pas besoin de la confirmation de Dieu qu'il puisse me le montrer ici moi je vais là-bas te montrer toi frère ou toi soeur qui doute je vais te montrer ceci prenons le droit au chapitre 2 et puis toi tu vas me montrer le contraire Hébreu chapitre 2 nous lisons avec vous chapitre 2 les Hébreux à partir du verset 1 c'est la page 912 Hébreu chapitre 2 page 912 il dit verset 1 c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous soyons emportés loin d'elles car si la parole annoncée par des anges a eu son effet et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétrédition comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut écoutez bien qui annoncé d'abord par le Seigneur vous avez été confirmé par ceux qui l'ont entendu Dieu appuyant leur témoignage par les signes des produits et l'hiver miracle et par les dons du Saint-Esprit dit c'est bien selon sa volonté Amen on fait la masse ça c'est l'écriture mais maintenant montre-moi aussi là où il est écrit que Dieu il ne va pas confirmer il va simplement vouloir que les discours soient ses discours soient ses discours c'est pas possible frère parce que Dieu doit prouver qu'il est le même hier aujourd'hui et éternellement frère il y a beaucoup de discours ils font des très beaux discours mais c'est dont le peuple a besoin c'est la voix des dieux c'est la vérité ou pas ? Amen aujourd'hui ça ne plaît pas beaucoup c'est pas mon problème pas du tout le mien et vous pensez ce que vous voulez penser ça ne me concerne pas moi ce qui me concerne ce que je dis ce que Dieu appelle Amen Oh frère je voudrais que vous sachiez ceci il n'y a aucun homme sur cet état qui peut me faire changer j'ai toujours dit un frère et c'est la vérité vous montrez vous descendrez je demeurerai là là où Dieu veut que je sois je ferai ce que Dieu voudra même si la terre entière m'a pardonné il n'y a pas de salut dans les hommes le salut est là je vis pour ça je mourrai pour ça c'est ça le problème alors c'est absolument important que vous vous sachiez que cette parole que vous entendez et c'est là aussi à la barre du jugement pour vous vous me direz Seigneur nous ne savions pas parce que nous la parole frère qu'est-ce que par ce message que nous avons reçu Dieu vous a prouvé frère pourquoi vous croyez au ministère de William Branham parce que Dieu confirme la colonne de feu le miracle effectivement frère Dieu t'enfinit même si Dieu a peur non je ne vais pas croire mais ouvre-moi les yeux voie Dieu vous demandera de croire mais comme il a dit aujourd'hui si vous entendez sa voix non Dieu si ce n'est pas vos cœurs il persévérait dans l'enseignement des apâtres c'est pourquoi Dieu a envoyé un puissant prophète pour que nous soyons ramenés sur ce fondement là j'aime beaucoup cette heure il dit mais j'ai prêché comme Paul a prêché pas j'ai prêché comme Samuel a prêché comme Esaïe a prêché je prêchais comme Paul a prêché Dieu a établi premièrement dans l'église des apôtres secondement des prophètes troisièmement des docteurs et ainsi de suite c'est vrai cela non ? le ministère apostolique ramène et place les choses de Dieu à leur juste place il devrait marquer très bien que et je vais terminer par là quand un homme a été appelé de Dieu avec un tiers de ministère voilà le sort là je pense que dans les saines écritures je suppose que c'est important je pense que c'est important je pense que c'est ça la monnaie corocienne je pense que c'est ça Corinthiens, chapitre 4 Corinthiens, chapitre 4, verset 9, il dit Car Dieu, il me semble, a fait de nous, apôtres Les derniers des hommes, vous suivez ? Les condamnés à mort en quelque sorte Ce n'est pas possible qu'ils soient aimés Ni par les religieux, ni par les autres Ce n'est pas que j'ai dit, mais c'est écrit, non ? Vous avez vu comment on a fait les pierres ? Par les religieux, les salédrins Même quand Dieu a confirmé réellement que ces hommes-là Non, ils ne voulaient pas que les peuples le sachent Les salédrins n'en voulaient pas Quelqu'un qui a un ministère a pour se les confirmés de Dieu Il ne sera jamais aimé par les religieux C'est vrai Les soi-disant croyants ne pourront jamais les supporter Qu'est-ce qu'on n'a pas fait d'épaule ? On l'a battu par ses propres frères Ses propres frères Qu'est-ce qu'on n'a pas fait d'épaule ? Ils l'ont mis sur y est Ils précisent vos émets On les contre, ils lisaient tout le temps C'est vrai ou pas ? Ouvrez vos yeux pour l'amour de Dieu Ce ne sont pas des hommes qui vont avoir des appellissements Des condamnés à mort L'homme pour eux, on ne le veut même pas sur la terre Parce que c'est la façon dont ils dérangent toujours Ce sont des condamnés à mort On ne les porte pas beaucoup dans leur cœur Dans le cœur Tel maître Tel serviteur Il a dit qu'il y a des cibles à ses apôtres Simon Haï Il a dit qu'il y a des cibles à ses apôtres Nous continuons Il dit Oui Les derniers des hommes Certainement c'est vrai De Marie De condamnés à mort en quelque sorte Puisque nous avons été en spectacle au monde Aux anges et aux hommes Quand un homme a un ministère apostolique pour le corps du Christ C'est un ministère international et mondial Amen Voyez ? C'est la vérité ça On ne peut pas être apôtre C'est le ministère local C'est sûr et certain Et quand on annonce Christ dans le monde On est condamné à mort Nous n'avons pas l'idée contre la chair et les sœurs Et contre les esprits Tous les démons sont contre Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi les démons sont contre ? Il dit mais Il annoncerait quoi ? La lumière aux nations Que Dieu te bénisse Je prie que Dieu vous passe Pour comprendre cela Mais ce n'est pas dans vous Oh il dit cela Ce n'est pas mon problème Mais Dieu veut que Je voudrais que vous saisissiez cela par la grâce Et ressusciter les morts Il annoncerait la lumière aux nations Alors que ce monde est dans le ténèbre Et Satan veut le maintenir dans le ténèbre Effectivement Dans les systèmes Dans les programmes des églises Mais toi tu viens pour te rappeler La liberté aux captives L'enfer se déresse contre toi Oh oui frère C'est sûr et certain C'est pourquoi la Bible dit Homme des douleurs Habitués à la souffrance C'est ça le sort de l'apôtre Jamais aimé Mais toujours haït Par les hommes Par l'enfer Par les religieux Et par tous Combattus toujours Toute sa vie entière Oui c'est vrai Qu'est-ce qu'on n'a pas fait De l'apôtre Pierre ? La tête en bas n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait déjà ? On a coupé la tête Qu'est-ce qu'on n'a pas fait déjà ? Traiter les sorciers sur les départements Vous savez cela ? De condamner à mort Que Dieu nous accorde la grâce Les volontaires Amen Amen Et le nom du Seigneur soit bien Alors vous pouvez vous assurer Nous sommes toujours heureux Lorsque nous pouvons nous retrouver Dans sa maison Et dans la prison Et chanter les chants des Sion Comme nous pouvons le chanter Mon précieux frère Tu voudrais bien juste tourner Pour l'un de la tête de l'autre côté Mais pour l'un de la tête de l'autre côté Ça serait gentil Comme la Bible le dit Là où deux ou trois sont Assemblés en son nom Il est aussi au milieu d'eux Et nous croyons que ce matin Notre Seigneur est au milieu de nous Nous a consolé au travers De chants et les cantiques Que nous avons chanté Au travers des psaumes Et nous aussi de la parole Que notre précieux frère Nous a aussi apporté Qui console réellement Mon cœur Nous sommes heureux Parce que nous savons Qu'il a toutes choses Sous son contrôle Et qu'aujourd'hui encore Nous pouvons réaliser Que c'est que lui Il a fait comme promesse Comme notre frère L'a encore dit tout à l'heure Que j'essaierai avec vous Jusqu'à la fin du temps Notre Dieu tient réellement A sa promesse Et que réellement Il est présent Et qu'il marche certainement Avec nous Lorsque nous nous disons Nous nous devons Être conscients Réellement De ce que cela veut dire Et aussi de De la portée Effectivement De ce nous en question Et nous devons aussi Nous examiner Pour pouvoir voir Si lorsque Les saintes écritures La parole de Dieu Parle de nous Et nous devons aussi Nous poser la question Si nous sommes Dans le nous En question Oui Dans les saintes écritures Et cela Je pense que vous connaissez Ce qui est écrit Dans ces livres Regardez bien ici Dans le livre de Zéphésius Pour montrer l'importance De cela Dans le livre de Zéphésiens Au chapitre 1 Verset 1, 2, 3 Regardez-ce Il dit ici Paul, apôtre de Jésus-Christ Par la volonté de Dieu Aux saints qui sont à Éphèse Et aux fidèles en Jésus-Christ Que la grâce et la paix Vous soient données De la part de Dieu notre Père Et du Seigneur Jésus-Christ Alors le verset 3 Cet homme de Dieu dit Béni soit Dieu Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ Qui nous a bénis De toutes sortes de bénédictions Dans le lieu céleste En Christ Qui nous a bénis Donc le nous En question Et puis au verset suivant Il dit En lui Dieu nous a élus Amen Béné mes frères et soeurs Nous devons Nous poser réellement La question Lorsque Les Saintes Écritures Parle de ces nous-là Est-ce que J'en suis Et j'en fais partie De ces nous-là Est-ce que Je suis Dédent Parce que Si je suis Dédent Il doit y avoir Quelque chose Qui doit réellement Se passer Parce que Je suis dans le nous En question Alors vous vous souvenez Comme nous l'avons Lui aussi Dans les Saintes Écritures Et comme mon précieux frère L'a rappelé encore ce matin Dans le livre Deux pierres Et lui aussi Il nous parle aussi En cela Et juste pour Montrer l'importance De cela Deux pierres Chapitre Un c'est cela Oui Il dit Comme sa divine puissance Verset 3 Nous a donné Tout ce qui contribue A la vie Et à la piété Au moyen De la connaissance De celui Qui nous a appelés Par sa propre Gloire Et par sa vertu Lesquels Nous assure De sa part Le plus grand Et le plus précieux Promesse Amen Afin que Par elle Vous deveniez Participante Donc nous réalisons Que réellement Il y a quelque chose Qui se passe Avec toujours Le nous En question Avec toujours Effectivement Cela qui concerne Ce que Dieu Est en train de faire Et nous devons Réellement Aussi être Très Très Attentifs Les jours Passent Les années Aussi Effectivement Et nous nous rendons Aussi compte Que nous nous rapprochons De plus en plus De la fin De toute chose Même la nature Entière aussi Elle montre Effectivement Sa situation Et sa condition Aussi Cela doit aussi Nous interpeller En fait Que nous puissions Nous demander Où est-ce que nous Nous en sommes Et là Comme nous l'avons Entendu Il est question Il est question De nous En réalité Alors nous allons Prendre Dans les Saintes Écritures Dans les livres Que vous connaissiez Aussi bien Dans les actes Dans les actes Au chapitre 15 Nous pourrons Nous pourrons Nous l'aimer Certainement Servir Puis nous Irons Avec vous Pour le Seigneur Notre Dieu Bénisse notre sœur Esther Qui est arrivée Yadar Avec ses enfants Aussi Et qu'ils soient bénis Pour les avoir Dans le tour De ce chemin Nous sommes dans la joie De les avoir Parmi nous Et qu'ils bénissent Chacun de vous tous Acte 15 Nous lisons ici A partir Du verset 13 Lorsque Ils eurent cessé De parler Jacques prit donc La parole Et dit Hommes Frères Écoutez-moi Simon a raconté Comment Dieu A d'abord Jeter le regard Sur les nations Pour choisir Du mieux d'un peuple Qui portât son nom Car avec cela S'accorde La parole Des prophètes Selon qui est écrit Après cela Je reviendrai Et je relèverai Les sachutes La tente de David J'en reparlerai Les ruines Et je la redresserai En fait que Les rêves des hommes Cherchent les seigneurs Ainsi que Toutes les nations Sur lesquelles Mon nom est invoqué Dit le Seigneur Qui fait ces choses Et à qui Elles sont connues De toute éternité Avec Précieux Sauveur Ce matin Nous voulons vraiment Te dire merci Merci parce que Tu es vraiment L'étoile brillante du matin Tu es vraiment Celui qui console Nos cœurs Mon bénémi Père Toi qui as fait briller Ta lumière dans notre cœur Nous voulons vraiment T'être reconnaissant Pour tout ce que tu fais Aujourd'hui encore Tu nous conduis Tu nous parles Tu nous montres Réalement D'avoir le chemin Juste me donne la paix Dans lequel nous devons Nous trouver paix Et au Dieu Qui est la condition Pourtant Dans lequel nous devons Nous tenir tous paix Puis-tu être glorifié Et honoré encore aujourd'hui Bénis ton peuple Bénis-nous encore Et pardonne-moi Père Et soutiens-nous Et inspire Et prends le contrôle Père Saint Parce qu'il s'agit De ton œuvre à toi Père Saint Bénis-nous encore Nous assistons Encore ce matin Moseille de Père Nous avons tellement Besoin de toi Ce soir De pouvoir t'entendre Nous insoumons Encore aujourd'hui Aide nos Pères Nous t'avons ainsi prié Au nom de Sainte de Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Nous remarquons Dans l'écriture Que nous venons de lire Alors c'est une écriture Aussi que Nous connaissons tous Et qui est connue Réalement aussi De partout Et même Nous pouvons même Le répéter Même par cœur Combien ce merveilleux Ça Vous remarquez très bien Que Il s'est passé quelque chose Avec ces hommes Qui étaient là Rassemblés En cet endroit C'était à Jérusalem Je crois effectivement Alors Paul et Barnabas Je pense Et les autres Effectivement Ont été Dans différents endroits Pour apporter La parole de Dieu Et alors là Quelque chose S'est réellement passé Ce que Il s'est passé Comme aussi Vous avez remarqué Dans les actes Chapitre 10 Comme Le Seigneur Lui a envoyé Son ange vers Corneille Et qu'il lui a parlé En fait En lui disant Mais Fais venir Simon Pierre Effectivement Qui habite Dans la maison De la maison De Simon Le Crayon Ainsi Et ainsi Et suite Et lorsqu'il Viendra Lui alors Et certainement Il t'enontera Les choses Par lesquelles Toi et ta famille Vous serez sauvés Ainsi Alors Vous savez Quand cet homme Ici Il était là Sur les toits Dans l'endroit Où il s'est trouvé Il vit simplement Il a eu une vision Effectivement Il voit Cette nappe Qui descend Voulons juste Le lire un peu Après 10 Regardez Pressez Lui que même Pour connecter Verset 4 Mais pardonnez-moi A partir du verset 1 Je vais couper Il avait donc À ses allées Un homme Nommé Corneille S'entraînait Dans la chorobite italienne Cet homme Était Dieu Et craignait Dieu Avec toute sa maison Il faisait Beaucoup de monde Au peuple Et priait Dieu Continuellement Vers la neuvième Hors du jour Il vit clairement Dans une vision Et l'ange de Dieu Qui entra chez lui Et qui lui dit Qu'en est Le regard fixé sur lui Et saisi de froid Il répondit Qu'est-ce donc Seigneur ? Et l'ange lui dit Tes prières et tes hormones Sont montées devant Dieu Et il s'en est souvenu Envoie maintenant Des hommes ajoutés Et fait venir Simon Sur le métier Et il logeait Chez un certain Simon Cours ailleurs Et dans la maison Et près de la mère Et c'est lui qui te dira Ce qu'il faut que tu fasses Dès que l'ange Qui lui avait parlé Et fut parti Connaît Appela donc Deux de ses serviteurs Et un soldat pieux D'entre ceux Qui étaient attachés A sa personne Et après leur avoir Tout raconté Il les envoya A joper Le lendemain Comme ils étaient en route Et qu'ils approchaient De la ville Pierre monta sur le toit Vers la sixième heure Pour prédit Il eut faim Et il voulait manger Et pendant qu'on lui préparait A manger Il tomba donc en extase Et il vit le ciel ouvert Et un objet semblable A une grande nappe Attachée par les quatre coins Qui descendaient Et s'abaissaient vers la terre Et où se trouvaient Tout le quadruped Et l'électile de la terre Et les oiseaux du ciel Et une voix lui dit Lève-toi Pierre Tu et mange Mais Pierre dit Mais non Seigneur Car je n'ai jamais Rien mangé De souillé Ni d'impul Parce que vous savez Que tous ces animaux Avent-ils été Pour les côtés De ces choses En fait impures Qu'on ne pouvait Ni toucher Ni manger Donc ils ne pouvaient Pas manger ces choses Donc ils savaient Depuis que l'essence Il était enseigné Comme cela Alors il dit Et pour la seconde fois La voix se fit encore Entendre à lui Ce que Dieu A décliné pur Ne regarde pas Comme chouillé Cela arriva Jusqu'à trois fois Et aussitôt après L'objet fut retiré Dans le ciel Donc là Il a vu quelque chose Qui l'a vraiment frappé Et en plus de cela C'était quand même Tout étonnant Parce que Il savait très bien Que ça ne venait pas De l'ennemi Parce qu'il voyait Cela descendre du ciel Et puis il entend La voix qui lui dit Regardez Frère de Saint Regardez C'est ce qui est ici Au verset 13 Il dit Et la voix lui dit Lève-toi Pierre Tu et manges Mais Pierre dit Non Seigneur Car je n'ai rien mangé De suivez Ni d'impure D'ailleurs De ma question Simplement La voix lui a dit Lève-toi Parce que vous imaginez Frère de Saint Cet homme savait très bien Que dans les scènes écrites Il était bien Et qu'il était bien Enseigné Instruit Qu'un peuple Comme le peuple d'Israël Il ne voulait pas Manger ces choses là Donc il y avait Des choses effectivement Qu'il pouvait manger Il ne voulait pas toucher Ni manger en fait Parce que C'était des reptiles Des soins Impurs Et sinon Il ne voulait pas S'essuyer avec Donc il savait Que c'était comme cela Et puis Pendant qu'il était là Sur le point Qu'est-ce qu'il voit Effectivement Il tombe en extase Il a une vision Il voit une nappe Qui descend du ciel Avec tous ces quadrilles Pères et reptiles Effectivement Et des oiseaux impurs Dont dans les scènes Les démanches Ou pas Vous avez cela non ? Vous avez cela non ? Et alors Maintenant cet homme ici Il voit cela Qui descend Et puis il entend Une fois Il lui dit Mais Pierre Lève-toi Tu es non Quelle est la réaction Que l'on aurait pu avoir Effectivement Quand on aurait fait Une chose pareille On aurait dit Mais ça c'est quelque chose Qui ne vient pas de Dieu Vous pourriez prendre Quelqu'un Qui se dirait Le mot spirituel On lui amène Ça dit Mais voyez la vision Que j'ai pu arriver Tu vas pouvoir voir Et bien ça Et ça descendait La naine descendait Du ciel Et j'entends une voix Qui m'appelle Pierre Tu es mon Qu'est-ce qu'on en a dit Effectivement Mais ce n'est pas possible Ça Pierre C'est vraiment du diable Mais ce n'est pas vrai Mais le même frère C'est ça Il faut être très attentif C'est absolument important Mais il me manquait Et il y a une chose Qui est tout à fait exceptionnelle Ce que Pierre voyait en cela Et bien non Entendant aussi A voix qui dit Mais Pierre Lève-toi Pierre Tu es mon Vous avez remarqué Comment Pierre a répondu Effectivement Il n'a pas dit Arrière de moi Satan Il a dit Non Et puis il dit Seigneur Pourquoi ? Parce qu'il reconnaissait La voix De son Seigneur C'est absolument Important Faire Et ça c'est nécessaire Pour chaque croyance Vous ne ferez pas Vous laisser tromper Par les hommes Il faut que tu puisses Avoir une exode Avec ton Dieu Alors tu sauras Que même si la chose Parait bizarre aux hommes Dieu a parlé Et c'est là Il va les confirmer Conformément Aux seins des chrétiens Un homme spirituel Se laisse toujours Instruire par Dieu Il n'ira pas Moi je reste Comme celle-ci Non il dit Mais Dieu est capable Il est capable Capacité des pouvoirs Dis ce qu'il n'avait pas dit La vie du Dieu Il dit la chose à vie Il ordonne Et elle existe Notre Dieu N'est pas un Dieu Qu'on peut enfermer Dans une bouteille Il a une façon De faire les choses Et il ne te conduira pas A agir En dehors Des seins des chrétiens Mais comme nous l'avons entendu Il faut connaître Les programmes de Dieu Le plan de Dieu Et maintenant Dieu lui Va t'expliquer Ce qu'il est Quand tu les pouvoirs fait Il remarquait très bien cela Alors quand il dit Non Seigneur Je le dis encore ici Il dit Non Seigneur Car je n'ai rien Je n'ai jamais rien mangé De souillé Ni de pu Et pour la seconde fois La voix se fit encore Entendre à lui Il dit Ce que Dieu A déclaré pu Amen Il dit Ce que Dieu A déclaré pu Ne le regarde pas Comme souillé C'est l'arrivage Trois fois Et au cité Après cela L'objet fut retiré Dans le ciel Donc Dieu Notre Seigneur A voulu Instruire son serviteur Et la grâce Que Paul-Pierre avait Effectivement Il connaissait La voix De son berger Et il savait Que là Ce que j'ai entendu C'est pourquoi Frères et sœurs Il est absolument Nécessaire Et je le répéterai Toujours Que chacun de vous Puisse avoir Une expérience Aussi profondement Spirituelle Avec le Seigneur Et que le Seigneur Vous parle aussi Parce que vous aussi Vous entendez Une voix audible Le Seigneur C'est pas parce que Vous entendez Une voix audible Le Seigneur Que l'avenir Plus spécial Que les autres Non frère C'est pas lui Parce que toi Mon frère Toi ma sœur Assis sous le banc Tu es aussi spécial Amen Pourquoi es-tu spécial ? On le voit Dans les scènes Regardez bien Alors là C'est tant Effectivement Après qui Dieu est vraiment Parfait Frère Quand Dieu Conduit ses enfants Il ne peut Jamais vous conduire Dans l'heure Pour autant Que vous soyez Toujours Rebeissants Et soumis à Dieu Et que vous L'aimiez Tout votre Tenez quand Quand la jalousie Mord dans le cœur Quand l'orgueil Morde Effectivement Dieu ne peut Plus rien faire Avec toi Lorsque tu t'observes T'as dit Mais je suis Rien que moi S'il y a une femme Spirituelle Il n'y a que moi S'il y a un nom C'est des yeux Que moi Dieu ne peut Rien faire Avec toi Il ne peut Même pas Se révéler A toi Dieu Se révéler Avec la personne Qui s'humilie De tout son cœur Et qui descend Alors il vient C'est vrai Et alors à ce moment là Cet homme Pana qu'il était là Et puis bon La vision est passée La Bible dit Tandis que Pierre Ne savait en lui-même Que pensait Du sens de la vision Qu'il avait eue Voici les hommes Envoyés par Corneille S'étaient informés De la maison de Simon Se présentèrent donc A la porte Et demandèrent A autrefois Si c'était là Qu'est logé Simon S'il nommait Pierre Vous savez ça ? Et comme Pierre Était à réfléchir Sur la vision L'esprit lui dit Voici trois hommes Tes démons Lève-toi Descends Et parle avec eux Sans hésiter Car c'est moi Qui les ai envoyés Gloire à Dieu Amen C'est merveilleux De pouvoir voir Que la Bible Le dit Que tous ceux Qui sont conduits Par l'esprit de Dieu Sont fils de Dieu Amen Cette conduite Elle est suivie D'être qu'elle se dit Tellement aussi Permanente dans ta propre vie Parce que quand tu es Attaché aux choses de Dieu Dieu doit travailler avec toi Amen Et Dieu doit aussi Te révéler Ce qu'il est en train De pouvoir Il dit Mais ces hommes là C'est moi qui les ai envoyés N'hésite pas Parle avec eux Et voilà que Cet homme s'empresse De pouvoir déchindre Effectivement Et il arrive Vous avez remarqué Quand il est arrivé Chez Corneille Vous savez comment Quand il est arrivé Et puis la première parole Je crois Qu'il a pu arriver Pour le s'espérer Très bien Comment il s'est passé Verset 27 Verset 27 Athéniste verset 27 Lorsque Pierre Ah bon Je te répète verset 23 Pierre donc Le fit entrer Et les logea Et l'endemain Il s'élèva Et partit avec eux Quelques-uns Des frères de Jopé L'accompagnaient Vous me suivez Ils arrivaient donc À ses arrières Les jours suivants Corneille les attendait L'avait invité Ses parents Et ses amis intimes Lorsque Pierre Entra Corneille qui était Allé au devant de lui Tomba à ses pieds Ses prosternes Et Pierre Le relève En disant Lève-toi Moi aussi Je suis un homme Et quand Enchant avec lui L'entra Et trouva Beaucoup de personnes Réunies Il dit La seule personne Il a dit Vous savez L'on dit Qu'il est défendu À un juif De s'élire Avec un étranger Ou d'entrer Chez lui Parce que c'était Des gens destinés A la description Des hommes Impus Parce que tu rentrais Là-dedans Tu étais Souillé Il dit Mais Dieu M'a appris Donc la vision Qu'il a pu avoir Effectivement Il a eu un fois Comprendre Effectivement Qu'il y a quelque chose Que Dieu a fait Il dit Moi bien Dieu m'envoie Maintenant Pour aller Là Dans cet endroit Où on ne peut même Pas entrer Mais Dieu M'a dit Mais une fois Entrez Mais il n'y a pas Comme souillé Ce que Dieu A décret Comme étant Pur Effectivement Et il est entré Et il a annoncé L'évangile Et vous remarquez Très bien Frère Que pendant Qu'il a annoncé L'évangile Effectivement Aussi Là quelque chose S'est passé Comme vous le savez Et même Les disciples Qui étaient Les frères Qui étaient Qui l'avaient accompagné Il dit Mais ce n'est pas possible On commence à le reprendre Du rentrer Donc chez les païens Ainsi de suite Et puis Lors de la réponse Effectivement Il leur expliqua Comment les choses Se sont donc passées C'était quelque chose Qui Était vraiment Particulier Auquel C'était Choquant Pour les frères Parce que Ils ne pouvaient Jamais penser Que réellement Que Dieu Pouvait arriver A pouvoir Faire cela Et penser Que Pierre Avait perdu Effectivement La raison Mais en fait Pierre n'avait pas Perduit la raison Il était conduit Par l'esprit Dans le programme De Dieu Ainsi que dans les âges Ici au chapitre 15 Que nous lisons Effectivement Il y a eu donc Une situation Qui s'est passée Pendant que le frère Parcourait donc De contrées Pour arriver A pouvoir Précher l'évangile Annoncer Cette bonne nouvelle Du royaume En nation Comme vous le savez Alors maintenant Arrivé au verset Verset 4 De lisons Acte 15 4 Lisons Arrivé donc La jérusalem Il fut reçu Par l'église Les apôtres Et les anciens Et racontait Tout ce que Dieu avait fait Avec eux Alors quelques-uns Duit partie Les pharisiens Qui avaient cru S'élever en disant Qu'il fallait S'éconciir les païens Et exiger l'observation De la loi de Moïse Les apôtres Et les anciens S'est réunis Pour examiner cette affaire Et de grandes discussions S'étant donc engagées Et Pierre s'éleva A leur dire Homme frère Vous savez que De longtemps Dieu a fait un choix Parmi nous Afin que par ma bouche Les païens Entendissent la parole De l'évangile Et qu'ils le cru Mais là je voulais Comment que vous prêtez Attention à ceci Parce que Je sais que Dans beaucoup d'endroits Quand on lit Cet écriture Ici On fait sortir Un grand pamphlet Au ciment Et vous voyez Comment l'écriture Nous montre Effectivement Que Pierre Est un homme Que Dieu a pris Par la bouche De Pierre Effectivement Le seul Pour que l'évangile Soit apporté Effectivement Pour païens Enfin Mais remarquez Très bien Frère C'est toujours Absolument Important Lorsqu'on donne Une interprétation A la parole De Dieu Alors tout le peuple Est dans la confusion Et tout le peuple Prend l'interprétation Comme étant La vérité en soi Mais ce qui est important Frère et soeur C'est que Tu dois savoir Effectivement Mais quand il est question De l'écriture Nous allons savoir Que Dieu veille sur Son interprétation Lui-même Pour que toi et moi Nous puissions Être sûrs et certain De ce que Dieu fait Dieu ne fait pas Des choses à moitié Et quand il fait Il y a un tableau Dans lequel Chaque chose Est placée Regardez maintenant Tout le monde lit avec vous Pour que vous puissiez voir La chose Regardez très bien Il dit Pierre se l'a dit Homme frère Vous savez Que dès longtemps Dieu a fait un choix Parmi nous En fait Par ma bouche Le païen En tandis La parole De l'évangile Et qu'il crue Vous vous souvenez encore Non ? Dans la maison De Corneille Vous vous souvenez Non ? Bon Maintenant nous continuons Et Dieu qui connait Le cœur Vous s'y avez cela ? Leur a rendu Témoignage En leur donnant Les saints d'Esprit Comme en nous Il n'a fait Aucune différence Entre nous Et eux Et en purifier Leur cœur Par la foi Vous s'y avez ? Maintenant donc Pourquoi Tentez-vous Dieu En mettant Sur le cou Des disciples Un jour Que ni nos peurs Ni nous N'avons pu porter Mais ce n'est pas La grâce du Seigneur Jésus Que nous croyons Être sauvés De la même manière Que Regardez Un discours de Pierre Parce que Tous étaient là Les apôtres Tous étaient là Parce qu'il y avait Une situation Et puis c'est La meilleure fois Parler La Bible Diversaire 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 Toute l'assemblée Toute l'assemblée Garda Le silence Et l'on écouta Barnabas Et Paul Qui racontaient Tous les miracles Et les produits Que Dieu avait fait Par eux Au milieu de Païens Vous suivez ça Dans ces hommes ici Ils étaient Pierre apparaît Effectivement Et puis On est resté calme Et puis maintenant Barnabas Et Paul Ont commencé A raconter Ce que Dieu Avait fait Au milieu de Païens La puissance Deux qui s'est Déployée Effectivement Pour que Le païen Réglise Que la parole N'est pas La parole Des hommes Mais la parole De Dieu Il prêchait L'évangile Et Dieu Accomplissait De ma mère Maintenant Et verset suivant Nous lisons Lorsqu'il Cesse de parler Jacques Prit la parole Et dit Réglise Très bien Frère Ceci C'est quelque chose De très important Pour nous tous Remarquez Les hommes Spirituels Comment ils sont Conduits Par l'Esprit De Dieu Dans les choses Des dieux Avez-vous remarqué Quand Jacques A pris A parole Il dit Mais Homme Frère Regardez Comment Dieu A placé Cet homme Ici Pierre Comment Dieu Que Pierre Est tellement Le grand des hommes Parmi nous Effectivement Et que Pierre Nous a montré Que c'est Simplement Par lui Que Dieu A parlé aux hommes Non Ils ont vu L'action Des dieux Amen Amen Pierre a monté L'action De Dieu Par son importance Il dit Mais j'étais Mais j'étais Conduit Aller là-bas Pour apporter La parole Aux païens Et puis Quand Jacques A pris La parole Elle était bien Il dit Oh Il dit Et là Et Jacques Il dit Hommes Frères Écoutez Moi Si moi A raconter Comment Dieu L'a pris Le seul et l'unicôme Non Prenez attention S'il vous plaît Amen Comment il était Le plus grand De tous les apôtres Non Comment Dieu A d'abord Jeter le ringard Sur les parents Amen Ils ont vu L'action des dieux Amen La chose la plus importante C'est que Mais Pierre Qu'est-ce qu'il a fait Parce que Tu es parti là-bas Pour nous assurer Un peu de ça Parce qu'aujourd'hui Dans le catholicisme Effectivement On a fait le premier pape Il n'a jamais été un pape Amen C'est vrai C'est vrai Pierre n'a jamais été Un pape Amen Pierre n'a jamais été Considéré comme étant Le plus grand des apôtres Il ne s'est jamais Considéré ainsi Jamais Il s'est sûr et certain Pierre s'est considéré Mais il s'est causé Comme étant les autres Effectivement Mais quand les autres Écoutaient Qu'est-ce qu'ils faisaient Mais ils observaient Qu'est-ce que Dieu Est en train de faire Amen Pourquoi Dieu appris bien Comme Pierre le raconte Et qu'il l'a amené là-bas Il dit Ah Mais c'est pour que Ces paillers-là Entendissent La parole de Dieu Amen Parce qu'il dit Mais ce que moi Je connais comme étant Pur Tu ne peux pas La connaître comme étant Souillé Parce que tu es Comme étant des impurs Mais vous savez Parce que Pierre avait peur De pouvoir aller là-bas Mais Dieu l'a convaincu C'était une action particulière Il a convaincu Et puis il est parti Et puis il s'est entonné Ah Notre frère et soeur En fait Quand Pierre en est témoignage Et ceux qui étaient sur les côtés Il faisait quoi ? Il voyait la puissance de Dieu Amen Il glorifiait Dieu Effectivement dans son action Amen Et je ne sais pas Mais homme frère Mais vous avez entendu Comme Pierre l'a raconté Il me dit Mais Dieu a d'abord Jeter le regard Parmi les nations C'était une action assez importante Voyez ceci frère Alors je voudrais Que nous puissions voir C'est des critères Que vous connaissez Comme ici Jacques l'a dit Il dit Mais Dieu a d'abord Jeter le regard Parmi les nations Pour choisir du médel Un peuple Qui portant son nom Alors je voudrais lire ici Dans ma Bible anglaise Un mot que vous devez comprendre Je vous l'expliquerai effectivement Dans les actes Au chapitre 15 Alors je vais lire au verset 13 C'est cela oui Verset 14 Il dit Simon a déclaré How God At the first Did visit the Gentiles To take out of them A people for his name Je vais vous le faire Vous savez il dit ici Il dit ceci Que Pierre nous a raconté Effectivement comment Dieu Premièrement A visité Les gens qui en fait Ce sont des nations De Gentiles Comme on dit Il dit To take out of them Je voudrais bien insister sur le mot là To take out of them Parce qu'il dit Pour choisir du mieux d'être un peuple Qui portant son nom Et ici on dit To take out of them Remarquez bien la différence Qui existe effectivement Pascal Parce que Tait qu'effectivement C'est un mot en anglais Ça veut dire prendre Bon Maintenant quand on dit Vous savez en anglais Les ins Quand on dit I, L, ins C'est dans Et out C'est sortir Donc Maintenant je vais vous donner une image Quelque chose Peut-être 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 Vous voyez Ça j'ai tout ceci J'ai tout ça J'ai tout ça Mélanger ensemble N'est-ce pas Vous voyez tout ce que j'ai ici Sur la chair Non Alors quand on dit Take out Prêtez attention Frères et ça C'est absolument Important Ça Quand on dit Take out Il dit bien Take out Of them Alors tout est là rassemblé N'est-ce pas Tout est là rassemblé Maintenant Je prends ça Maintenant quand on dit Out Ça veut dire Je le retire comme ça Vous suivez C'était là dedans Avec tout ça Alors moi Je prends ça Je le fais sortir Alors vous direz Mes frères Léonard Mais c'est quand même Ce que nous savons Que choisir du meilleur peuple Alors remarquez très bien Frères Je le répète encore Ils sont là Je prends ça Je le retire Mon frère est maçon Et ça Ce sont des nations Et parmi ces nations Tout ça fait partie Je crois que je vais peut-être Tu peux